Ça commence déjà très très bien, voici la lumière et la lumière fut, nous voilà ! Donc Mooseport contre LGD, j'essaie de pas défoncer ton siège ! En vrai instant, une game super importante, on en a parlé, tiebreaker, trois équipes, LGD, Mooseport et Newbie ! Il n'y aura qu'une seule personne qui sera éliminée, donc deux slots, donc un droit à l'erreur, sauf si tout le monde fait 1-1, bah dans ce cas-là on recommence tiebreaker, jusqu'à la... Ah bah j'imagine pas ! Mais on verra, on va s'intéresser au draft qui a déjà bien avancé, donc il faut savoir c'est que Mooseport a battu LGD lors de la phase de poule, c'est une game qu'on en avait parlé hier très très tard avec la fameuse Weaver de PyCat qui avait Carrie, face au Lifestealer de Rabbit. Et donc... Je te laisse parler un peu du début de draft qui a déjà bien avancé ? Le début de draft qui a déjà avancé, bon bah... Des picks et des bannes, en tout cas dans la première phase, plus que... voilà... Ordinaire, c'est classique, il y a des héros qu'on voit énormément, Enigma, Razor, qui sont dans les héros les plus picks, Shaker aussi, qui est un héros qui est beaucoup pick, avec beaucoup de réussite, qui gagne énormément, qui gagne énormément. Je pense qu'il arrive quand même assez tôt, est-ce que tu penses que c'est parce que comme si le game est en jeu, on pense que ça va durer, on joue un peu la carte du, au pire, on peut speedpush ? C'est possible qu'ils voient ça comme ça, c'est possible qu'ils voient ça comme ça, mais normalement je pense quand même que... Furion, si tôt, en tout cas de la part de Maus, à mon avis, il doit y avoir quelque chose derrière, ils ont peut-être travaillé quelque chose, ils ont peut-être une stratégie autour de Furion, mais je pense que c'est pas le nerf, il y a un truc. Alors il faut savoir que Maus, c'est une équipe qui a pas mal joué de Furion avec autour de PyCat, c'est lui qui le joue, donc c'est pas vraiment un Furion offlane qui va payer son cul au début, c'est un Furion qui va avoir pas mal d'espace. On sait qu'à la partie précédente, Maus vient de jouer une Windrunner, une Ranger maintenant, depuis qu'elle a été rythmée par MSS en offlane, il y aurait moyen du coup, c'est peut-être une trio offensive autour de la Win, avec peut-être un Us Prophet qu'il pourra rejoindre, peut-être Mid, peut-être ses flingues, il y a pas mal de choses à faire avec ce Us Prophet, je pense qu'en effet, Maus doit avoir quelque chose derrière la tête. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, je voulais demander, Wind, je sais pas si tu as ça vite fait en tête ou en tout cas une estimation, Windranger, il faut vous s'y habituer, mais Windranger, c'est la quantième fois, combien tième, pardon ? Ça fait combien de fois qu'on la voit ? Moins de 5 fois. Moins de 5 fois. Moins de 5 fois et il y a 2 fois pour Maus. Et c'est quelque chose qu'il aura réussi jusque maintenant ? Je sais qu'ils ont gagné la dernière game, c'est tout, j'ai pas une équipe, j'ai beaucoup suivi, malheureusement Maus, j'ai beaucoup plus suivi, et que j'ai aidé. Ouais, parce qu'il y a un peu étonné, enfin, je suis juste un peu étonné de voir la Windranger arriver en 3ème, en 3ème pic. Elle révèle pas grand-chose, c'est sûr qu'elle révèle pas grand-chose, mais c'est un pic qui est plus très populaire. Elle a été très populaire à une époque, mais en tout cas, maintenant, c'est pas trop le cas. Je pense qu'elle s'intègre vraiment bien dans une trio offensive avec un furo qui peut rejoindre ses… Ouais, donc tu verrais genre un support en plus et une trio avec Shaker, Windranger et ce 3ème support. C'est ça. Et du coup, après un V1, le temps qu'on sache vraiment quelle ligne aura LGD, après on part sur un Razor se position, un Viper mid et un Batrider top. Donc, si possible, un V1 qui gagne peut-être top contre un Batrider, mais je pense qu'ils vont peut-être plutôt Royal Nations Prophets. Un Rubik. Et peut-être quelque chose qui bat du coup la Viper au mid. On verra. Rubik pour Moussport. Alors, il faut quand même noter qu'il y a la Bat côté LGD, un héros qui est en train de faire sa grosse grosse remontée dans son main, parce que c'est un héros qui gagne. On n'a pas les statistiques, mais je pense que c'est un héros qui gagne pas mal. Et donc, les Chinois, c'est peut-être les plus grands spécialistes de la Bat. Oui, c'est sûr. Qui vont la ressortir là-dessus. Le Rubik. Est-ce que c'est vraiment un Rubik pour partir en triomphe du coup ça ? Bien temporiser un peu l'histoire. Ce n'est pas de tip top. C'est ce que je me disais parce que j'ai affiché justement à ton optique de tri offensif. Rubik, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Pas de dégâts. C'est bien si tu as deux autres supports qui peuvent follow up et avoir des dégâts. Le problème, c'est que tu dis la même chose de Shaker. C'est ça. C'est exactement ça. Avoir les deux, c'est pas ouf. Il va être bien dans la game pour voler le black hole. C'est sûr. À mon avis, ça doit être notamment une des raisons pour laquelle il l'on pique. On connaît bien le principe du Rubik. C'est facile de voler un black hole. Tant qu'on n'est pas dedans, bien sûr. Mais le black hole, on sait bien qu'il y a un sort. En channeling, l'Enigma, pendant qu'il black hole, il ne fait pas grand-chose d'autre. Donc, c'est assez facile de voler le sort. Et puis, c'est une ultime qui peut changer la game si elle est bien volée. On va en voir beaucoup des Rubik maintenant pour montrer. Je crois que c'était dans la game entre Navi et Allianz où EGM a fait un Rubik de ouf. Il a volé tout à la fin pendant la base race. Il a volé le Ravage et juste derrière le black hole. Donc, on commence à voir, c'est normal avec des tailles, des Zygma partout, on commence à voir du Rubik et des Rubik qui réussissent. Donc, ça fait plaisir. C'est sûr. D'ailleurs, on va retirer la Weaver côté LGD. Pourquoi ? Parce que Moose, je vous en ai parlé, Piecat a massacré LGD avec sa Weaver l'autre fois. Et maintenant que le Rubik est pris, c'est peut-être aussi pour empêcher LGD de le prendre. Côté Moose Portland, on va retirer le Shadow Demon. Ils ont quand même un support défensif. Donc, ce serait quand même une bonne option. Parce que là, il faut voir que LGD, ils ont l'Enigma qui est dans les bois. Donc, ils ont besoin d'un truc qui sera un solo support. Et le Shadow Demon est un très bon support défensif. Donc, cette histoire de tri-offensif, il faut quand même la garder dans un coin de notre tête. C'est sûr. Mais je suis assez étonné, moi, du ban Shadow Demon, de la part des Maus. Qu'est-ce que tu penses que LGD va prendre en tant que solo support défensif ? Il n'y a pas 50 trucs qui passent si tu as une tri-off contre. Oui, non, c'est sûr. Mais à mon avis, je pense que la tri-off, on ne la verra pas. Et je ne pense vraiment pas que c'est ça à quoi je réfléchis. C'est pour ça que je trouvais ça aussi un peu bizarre, le coup du Shadow Demon. Parce que quand tu vois la line-up pour l'instant des Maus, Shadow Demon, je trouve que c'est très fort dans l'optique défensif. Quand en face, ils ont un combat un peu burst. On en parlait du Skyrass. C'est sur un banish, tu peux sauver ton carry et puis ça coupe complètement l'engage. Ici, il faut dire quand même ce qui est. Pour l'instant, dans les 4 premiers piques de Maus, il n'y a pas une engage si violente. On a quoi qui peut burst ? Bon, un bon bounce de l'ultifurion, une fissure shaker, un power shot. Ouais, une fissure, power shot, un différent qui bounce. Le ruby qui peut envoyer le spike qu'il a volé ou éventuellement son feuille d'eau. Donc tu penses que l'optique, ce serait d'éviter de bloquer le sniper ? Et puis c'est quand même un solo support défensif. Il n'y a pas 50 héros qui tiennent le solo support défensif. Ça, c'est sûr. Parce que là, s'il est fort, c'est à partir sur une maiden ou sur un witch doctor, c'est quand même moins fort en défensif contre Luce Nightwing. C'est un bon héros défensif. Anti-mage ! Mais j'ai bien fait, moi, de caster cette game, il me semble ! Donc on est de retour. Ça, c'est la méta TI. Nature's Prophet anti-mage. Anti-mage joué par MSS, PyCat qui joue le Nature's Prophet. Intéressant de voir qu'ils ont gardé le Nature's Prophet sur PyCat parce que c'est son héros qu'ils jouent. La Windrunner, a priori, mid pour Fata. Mais c'est très bizarre, ça quand même, parce que j'ai quand même vu... Depuis débutant-là, j'ai vu MSS jouer quelques furions. Quand il y avait notamment un très gros carry ou que PyCat devait jouer notamment, je pense que c'était la Naga que PyCat jouait quand même. Et à ce moment-là, MSS prenait le furion. Je pense qu'il s'est travaillé à l'entraînement, à mon avis. À mon avis, oui. À mon avis, c'est pas une strat qui tire du chapeau en se disant « Tiens, mais si on jouait un petit anti-mage ? » Alors, on va présenter rapidement les deux équipes infâmes, le chapeau de cet anti-mage. MSS qui jouera l'anti-mage, Misery au Rubik, passe à l'Earthshaker Fata, à la Wind. La Wind qui a bot first, donc peut-être une Wind offlane, à confirmer. PyCat, lui, n'a pas du tout un stuff d'offlane, donc probablement un furion mid. Et d'ailleurs, si c'était tri-off sur anti-mage, ce serait possible ? Parce que la Wind a un stuff qui pourrait être un Wind de 1v1 contre Bat, avec des bot first. Éventuellement, oui. Surtout qu'en plus, c'est Fata qui joue ses twins. Fata qui n'est pas du tout un joueur d'offlane. À la limite, tu pourrais, comme tu dis, le mettre sur ta safe lane pour tenter un 1v1. Ça, c'est quelque chose qu'il pourrait très bien faire. Bon, non. C'est quand même un joueur qui est à un certain niveau, donc je doute pas qu'il puisse quand même se débrouiller sur une offlane. Mais c'est pas son rôle. C'est pas du tout son rôle. Donc oui, c'est possible. Maintenant, est-ce que t'as vraiment envie d'envoyer ton anti-mage top ? Tant anti-mage top ? Je pense que ça va être Winner Shaker top. À confirmer. Côté LGD, ce sera donc Yao qui jouera la batterie de run offlane. Pour lui aussi, il sera des bot first. Tommy Drabbit jouera le Razor. Lui, à priori, on est presque sûr qu'il sera opposé au Nighteous Prophet. Et enfin, en haut, DDC au Witch Doctor et Lean à la Viper. On va voir si cette anti-mage va réussir à tenir face à la grosse death ball qu'a quand même LGD. Mais justement, c'est là-dessus que je voulais revenir vite fait et demander ton avis. Tu trouves pas que c'est un poil ballsy, le pick-a-m en last face à ce que LGD a ? Non. On voit beaucoup de strats five-man assez tôt dans la partie, grosse massivité, grosse death ball. Et l'anti-mage est un très très beau contrat à la death ball parce qu'il split. Donc, si tu as de quoi tenir la défense... Avec le Furion aussi qui peut splitter. Ils ont powershot, fissure, fade ball pour défendre, ulti-fourlon pour repousser les lignes, l'anti-mage pour fêter de l'espace. Pour moi, c'est un bon pick. Je pense que ce héros est très très bien adapté à la météa actuelle. Oui. Allez, donc du coup, ça va être une dual en haut. Wind plus Earth Shaker contre Doc plus Viper. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. A priori, la dual LGD devrait avoir légèrement l'avantage puisque d'une part, ils sont sur la safe lane. D'autre part, la wind est partie bot first. Et puis, la dual LGD est quand même assez costaud. Au mid, on va voir comment on sort par E4 face à Rabbits. C'est un match-up assez intéressant, je trouve, dans l'ensemble. Oui. Et en bas, donc, Bat qui va bien se faire zoner par Misery. Mais il ne devrait pas être trop en danger, je pense, Yao, là-dessus. Non, normalement, comme tu l'as dit, Rubik, c'est pas un support qui apporte beaucoup de dégâts. Pas énormément de dégâts, anti-mage, mais c'est pas un carry qui a énormément de dégâts non plus. Bon, ce mana burn, si on le max tôt, ça fait quand même mal. Là, ça fait très mal parce qu'il y a une conversion du burn de mana qui se rajoute en dégâts physiques. Donc, il tape très fort l'anti-mage. Oui, en pur. Oui, c'est vrai, des dégâts purs carrément. Donc, ça fait très très mal. Et donc, mais globalement, je ne pense pas que la batte risque quoi que ce soit, sauf erreur de sa part, bien sûr. Enigma a noté quand même qui, à mon avis, devrait être plutôt bien. Ah bah, lui, c'est le grand gagnant de cette phase de ligne. Dans ses bois. Personne va l'emmerder. Il n'y a pas de ward pour le bloquer des camps ou quoi que ce soit. Top. A priori, s'il décale, ce sera avec une sauve pour être sûr de réussir un kill. Mais il n'y a pas besoin de son aide en haut. Donc, lui, ça va être le grand gagnant. Finalement, les gagnants de cette phase de ligne, ça va être l'anti-mage et l'enigma. Et l'enigma. Et l'enigma, oui, c'est sûr. Et pour ce match de mid, t'en penses quoi toi ? Razor contre Furion, à ton sens ? J'ai bien envie de voir. Je pense que le Furore, il va falloir s'en sortir. Maintenant, il peut se faire Arras comme ça par le Razor qui devrait probablement être légèrement au-dessus en termes de CS. On va voir comment l'Anspire va pouvoir faire en réalisant son blink, son téléport. C'est ça qui rend ce rond intéressant au mid, c'est que ça développe rapidement la capacité de téléport, genre partout. Donc, on va voir comment est-ce qu'il est rentabilisé par paillettes. Ouais, non, c'est sûr. Et justement, avec un Nature Prophet comme ça, comme tu le dis, qui mid… Attends, on parle. On est en train de louper le force bot, mon petit pote, puisque paillettes justement à TP. Et avec l'aide de Misery et de MSS, on a récupéré la Batrider qui était bien. Et bien voilà. Donc, tu as à peine eu le temps de finir. Comme tu l'as dit, c'est confirmé. Furion, Nature Prophet mid qui, en prenant du level, va un peu très vite se balader avec son TP sur la carte et aller back-up. C'est Bro pour aller prendre des kills, comme il l'a fait ici sur la Batrider. Et d'ailleurs, j'allais justement dire moi, quand tu as un Nature Prophet comme Samid, est-ce que tu n'as pas envie d'avoir des supports ? Tu sais, qui apportent du moment, comme ça, qu'ils peuvent essayer d'aller chercher cet énigma dans les bois, aller se balader un peu sur la carte avec le Furion qui peut justement les rejoindre assez vite. Au final, ils gagnent entre guillemets la ligne en bas. Ils n'ont pas besoin de plus en bas. Et en haut, ils ont une dual. Donc, je trouve ça limite plus intéressant ce qu'ils ont là parce qu'il y a la pression sur toutes les lignes en fait. C'est pas comme s'ils avaient cadenassé la safe lane et abandonné l'off lane. Au contraire, les deux lignes sont assez ouvertes pour l'instant. Et d'ailleurs, en bas, Yao qui va se refaire go, il est juste bien zoné pour l'instant par l'antimage. Il va passer en Firefly. Il fait pas mal de dégâts quand même à MSS qui n'a pas le blink pour le moment. Attention à cette image, je ne pense pas que Yao va trop grid là-dessus. Et en haut, la Wind qui va se permettre de bien venir zoner. Ce Witch Doctor qui n'a pas encore pris son point de niveau 2. On va voir s'il décide de prendre le heal ou la myday. Ce sera le heal. Ce Witch Doctor qui va être joué en défensif. Et Witch Doctor, on ne l'en voit pas très souvent. Attention, la Wind Run qui est forcée. La belle fissure de la part de passe pour venir sauver tout le monde. Ceci dit, maintenant, c'est lui qui va se faire slow par lignes. Est-ce qu'on a un shackle de la part de Fatah ? Fatah n'a pas encore pris son premier point de shackle. Ça va s'arrêter là pour l'instant. Il a bien compris qu'il était bien menaçant au stade de la partie. Et donc, dans les strats de Death Ball, ce Witch Doctor, ça hille quand même de 40 par seconde dans une AOE. Donc, tous les héros dans une strat de Death Ball. C'est vraiment très fort. Attention, Witch Doctor d'ailleurs ! Qui prend très très cher le furon. Il n'a pas à être en état de TP. Il a le TP en cooldown malheureusement. Il a eu le TP en bas pour prendre la rune. Et il ne pourra pas du coup de terminer ce kill en haut sur ce dock qui s'est fait peur. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Et en plus, il n'aurait même pas eu la rune puisque la rune est top. Médaillon qui arrive en premier sur l'Enigma. Ça c'est important. Ça veut dire qu'il a peut-être senté un solo Rochane. Je rappelle qu'ils sont d'ailleurs. Un Enigma level 7 peut faire solo Rochane assez rapidement. Il est déjà level 6. Il a maxé les conversions. Je pense qu'on part vraiment sur un… Enigma qui est très très bien. Il est top farmer là en ce moment dans la game. C'est du CS. C'est des bois. C'est un peu différent si on passe en netforce. Il est premier en netforce. Il est premier en netforce. Il est vraiment très très bien. Et il va se faire Rochane. C'est quasiment sûr d'ici deux minutes avec l'arrivée de ce médaillon. Tu le donnes à qui ? C'est ta Aegis si Enigma va le garder je pense. Peut-être qu'il va le donner au Razor qui est dans le coin. Mais bon, ils vont pas déplacer la Viper. Ça c'est sûr. Ça paraît trop à mettre en place. L'intérêt c'est vraiment d'avoir le boost d'XP et le boost de Gold. C'est vraiment pour ça qu'ils le font. Par contre, il y avait un truc qui va être très important. C'est que là, Enigma est sous une ward pour l'instant. Donc, s'il se ramène ses items maintenant, ça va être grillé. Il faut qu'il attende de passer level 7. De repartir un peu, se reculer plus loin dans la jungle pour activer sa smoke, etc. La batte, elle continue à fermer bien les bois à le vert. C'est très bien joué de la part de Yao. Et de la part du Furion, il n'a pas de tango. Yao, attention ! Il va prendre le Fight Bolt. Il est coincé dans le scout pour le moment. La technique existe, qui est bien temporisée par Misery. Et je pense que cette battrailleur va mourir très très bien senti. De la part de Moos qui avait vu que cette battrailleur n'avait plus de Firefly, ni de tango pour sortir du scout. Par contre, en attendant, Rabit met énormément de dégâts sur la tour du Furion, qui est déjà mis d'HP. Et ça c'est important aussi, parce qu'en plus, derrière on a un Enigma, c'est un très très bon hero pour venir push la tour mid quand le sourd humide à la verre se casse. Surtout qu'Enigma est déjà level 7 avec les édolons level 4. Exactement, c'est-à-dire qu'il va pouvoir push très vite. Là, il va temporiser, je pense qu'il va se ramener le courrier avec ses bots, et qu'il va y aller tout simplement. Faceboots en haut sur la winrunner, qui avait Back Contain visiblement. 11 de CS pour l'instant, 21 par contre. Pourquoi est-ce que le TP mid cette win ? Intéressant, on va effectuer un switch visiblement. On n'est pas forcément content de la façon dont se passe cette phase de ligne côté Moos. Il faut dire que quand on regarde le match-up Furion-Razor, ça se met aussi sur le fait que Furion TP. Il TP beaucoup, donc il quitte sa lane, il arrête de farmer. C'est grave de perdre sa tour comme ça. Oui, c'est ça. Très très grave. Le Razor en profite bien. Mais justement, le Razor utilise très bien cet espace que le Furion lui donne. Certes, le Furion TP prend un kill. C'est très bien. Mais sur le côté, comme tu l'as dit, Razor est en train de gratter des dégâts sur la tour. Et il a le double de CS du Furion. Pour moi, c'est un peu grave ce qu'il se passe. Ce n'est pas rentable du tout. Il y a pas mal d'entre vous qui ne savent pas forcément comment faire un solo Rochane. On va garder un petit œil là-dessus. On est quand même minute 7 dans la partie. Il y a très peu de euros qui peuvent se faire un Rochane, mais minute 7 dans une partie encore plus en compétitif. On va voir si Moos sent le coup venir. Il va appliquer la réduction d'armure du médaillon. Tanquer un peu avec son héros. Attendre que ses aides longs se dédoublent. C'est pour ça qu'il s'est ramené une salve pour pouvoir bien tanker. Il faut qu'il se dédouble par contre ses aides longs. Voilà, c'est bon. Ça remet le timer à zéro. Et ensuite, il pourra réutiliser sa conversion sur les aides longs qui étaient déjà en place. Et refermer. Il faut faire un peu de micro pour garder les aides longs en vie. D'autant qu'ils se redédoublent. Ça, c'est pas de chance, il y en a perdu un. A priori, c'est pas trop grave. Il va peut-être... Oh, il a un peu merdé son coup. Ici, le petit dédé. Il va peut-être devoir tanker avec son héros. Le temps d'attendre le prochain CD de conversion. C'est quand même dans 20 secondes. Ça va être tendu. Il ne faut pas perdre sa aides longs, mon petit dédé. Sinon, c'est la merde. Roshan va reculer un peu. Il va devoir le faire en d'autant. Il va pas y arriver. Il recule pour l'instant. Il n'y a pas de ward. Côté mousse. Donc ça, c'est le bon point pour lui. Il y a la pression qui est appliquée évidemment en haut pour créer de l'espace. Après, il suffit de terminer tranquillement ce Roshan. Il va pouvoir recréer les aides longs maintenant. Et il retourner. Roshan qui est déjà mid d'HP. Ça peut être grave parce que si maintenant il y a des gens qui viennent, ça peut faire très mal. Là, cette Moonrunner, par contre, prend super cher au mid. On a perdu Razor. C'est là qu'LGD fait un très bon travail. C'est qui vient de la pression top. Ils mettent de la pression mid. Il y en a même cette batte qui traîne autour du pit de rush. Par contre, ça fait un moment que MSS s'est laissé assez free en bas. Il avait la batte qui, depuis le début, essayait un peu de le challenge. Mais là, maintenant, elle a quitté la lane depuis un moment. Et il est, à peu de choses près, en free farm. Il n'a plus de long des dés. Il ne faut pas se faire bash maintenant. Il y a Raby qui va venir dans le pit pour venir l'aider. Parce qu'il sent que son go-equip est galère un peu. Il y a un traitement. Ils sont au courant. Parce que Pyka a senti le coup venir. Mais est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir te plier dans ce pit de rush. Roshan est très très low. 300 HP maintenant. Il va tomber. 8 minutes 30. Ça lui a pris quand même 1 minute et demie à compéter ce rush. A Aegis, du coup, pour le Razor. Je crois que la batte est venue prendre de l'expérience sur ce rush. Elle est passée à côté du pit, ce qui lui fait son level 7, quand même. Et du coup, ça, ça devrait avoir une grosse incidence sur la courbe de golf. La courbe d'XP, surtout, où LGD a déjà une bonne avance pour le moment. Oui. Non, c'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Par contre, le fait d'en avoir du COVID comme ça sur Roshan si longtemps, comme tu l'as dit, 1 minute 30. 1 minute 30 où l'Enigma ne fait que rush. Et puis, le Razor lui fait un petit coup de main à la batte, traîner autour du pit pour essayer un peu de scout, voir si personne n'arrivait. Prendre notamment aussi l'XP du rush pour essayer de la remettre un peu. Bon, elle n'était pas si mal, mais elle était quand même en offlane. Donc, il lui donnait un petit peu ce boost d'XP. Sur le côté, ça laisse la lane un peu plus frit. Comme je le disais, ce n'est pas un drame. Mais on a Antimash qui est resté complètement seul sur sa lane. Il est top du CS maintenant. Il est premier en CS. Maintenant, je ne sais pas si on est towards. On est towards, ça donne deuxième. Donc voilà, Antimash. Pour le moment, Yaw, on lui a volé le Firefly. Du coup, il va pouvoir poser le lift. On a l'Ulti Antimash qui est disponible. Mais Yaw est encore relativement haut en HP. Le Blink, l'Ulti bien joué de la part de MSS, qui vient récupérer le kill, qui s'en sort relativement low, qui va devoir TP à la fontaine. Peut-être qu'ils ont vu Rabbits et Dédé qui arrivent. On ne relâche pas la pression côté LGD. C'est vraiment ça leur style de jeu dans Ste-i. C'est de la pression mise sur les trois lignes. Et vraiment, on prend les tours, on focus sur les premiers tours T1 et on s'installe dans le camp de l'adversaire. Ce qu'ils font très bien. Et pour l'instant, c'est parfait. C'est ce qu'ils font vraiment bien. Toutes leurs tours sont encore très très hauts en termes de PV. Et ils ont déjà pris deux tours. Ouais. Razor, tu penses qu'il va se ramener son mecha en first ? On va voir, il n'a pas un stuff de mec qui fait mecha. C'est ce que je me disais, oui. Je pense que c'est Enigma qui va faire mecha. Non, Enigma aussi. Enigma fait trade. En vrai, il a fait trade Brasser. Donc, c'est la Viper qui fait mecha. Voilà. On a réussi. Voilà. On a enfin trouvé où était ce mecha. C'est vrai que... Il va le faire à coup de la drone, à priori, Rabid, je pense. Ouais. On va voir. Il y a toujours... Oh, il y a plus des gens qui TP à gauche. À droite, plutôt. Oh, Shackle sont en place. Super Shackle. Par contre, il y a un gros rond de la part du Razor. DDC va être premier à tomber. Attention à DDC, quand c'est dans le Sprout. On a perdu le courrier, ce qui est quand même important. Quasiment 150 golves par personne. Rabid, sur le côté, est un peu coincé. La Laiji, je vous rappelle. Fata sur le dessus, il fait voler pas mal le dégât. Il n'a pas le winrun pour le moment. Il va bottle légèrement. On prend très, très cher sur ce rond du Razor. Il n'y a pas vraiment de follow-up là-dessus. On va bloquer le chemin. Par contre, la Viper est arrivée sur la gauche. Il n'y a pas de stunner à venir. DDC sur le dessus est très, très low. Est-ce qu'on donne le power-shot ? On réussit le power-shot de la page de Fata. Mais Fata n'a plus de mana. Fata n'a plus grand-chose. Et plus de winrun. Il va tomber. Il trade sa vie contre celle d'Enigma. Il a très haut en termes d'expérience. Donc, c'est un bon kill. Mais encore une fois, ce trade, où est-ce qu'il se passe ? Il se passe dans le camp des Moose. Et Moose perd une tour. Oui. C'était une fight légèrement un peu brouillante, je trouve. J'ai l'impression au début que Mars avait bien géré cette fight, avec notamment le superbe shackle sur deux personnes. Ils étaient en supériorité numérique. Et puis, ça se jauge un petit peu. J'ai l'impression que… Ils sont solides, LGD. Ils sont très solides. C'est un gros death ball. C'est ça, oui. On voyait que Mars avait l'air un peu fébrile, même après s'être débarrassé du Witch Doctor si vite. Et comme je dis, avec cette supériorité numérique, ils sont un peu fébriles pour engager cette fight. Ils ne savent pas s'ils peuvent vraiment la prendre. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Il faut faire quand même un petit point. À part la Batrider, regarde. La Viper, c'est 872 HP avec un mecha et donc le Chorosis qui est masqué. Donc, elle tanque beaucoup. L'Enigma, 1000 HP. Donc, il tanque beaucoup. Le Doc, il a 600 HP, mais il heal tout le monde avec son heal. Et le Razor, il a l'Unstable Current qu'il cover. Et il a 1200 HP. Donc, personne, à part le Witch Doctor côté LGD, est facile à tuer. C'est sûr. Et il s'entre-heel maintenant avec le mecha et le Witch Doctor. Donc, c'est vraiment compliqué pour Moose de bien prendre ses fights. Moose, pour l'instant, met nos killscores, mais a du mal à gérer un peu cette death ball chinoise. Et on va voir comment ça va évoluer dans les prochaines minutes avec cette T2 qui est engagée en bas. Et puis, c'était Aegis aussi. J'avais un peu oublié, mais c'est vrai qu'il y a Razor qui a cette Aegis qui a mis cette Aegis déjà, notamment dans cette dernière fight. Razor qui est en train de partir directement sur Aganim, apparemment. Pour débloquer le push dont il manque. Oh, Miseric qui est placé de manière assez offensif. Belle fissure pour ralentir un peu le push. Et là, on voit la force de celui de Witch Doctor qui n'est que niveau 2, pour l'instant. Mais ça heal tellement, ce truc. Oui. Juste, tu te remarques vite fait, comme tu le disais, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand je disais, voilà, anti-mage, c'est peut-être un pic un peu greedy vu la line-up des LGD pour le moment. Mais tu l'as bien dit, quand on recherche une massivité comme ça, c'est peut-être parfois pas mal de split et justement d'OJ la massivité, d'OJ le teamfight, essayer de rater un petit peu, d'aller chercher ses tours. Mais anti-mage qui a sa Battle Fury, eh bien, il commence. Qui commence. Anti-mage, là, il est top pendant tout ce qu'il… On va voir. Il est galédié pour l'instant avec un raison, on va voir comment il se décolle. Voilà. Il commence déjà à rater maintenant qu'il a sa Battle Fury. Pendant les prises de tour, il était top en train d'essayer de gratter un petit peu cette tour en haut et puis d'augmenter et de maximiser son farm. Je pense quand même que Moos a mal joué cette phase de ligne. Je pense que, bon, évidemment, il n'a pas forcément le pic adapté pour aussi, mais ils ont conseillé trop de dégâts sur la tour comparé à ce que LGD a réussi à prendre. Et ils vont peut-être, sans vouloir d'avoir pas assez joué les bâtiments. On va voir parce que cette tour T2 en bas est en train de tomber. Il y a un rond de la part de Miséry qui avait été volé, des fake TP de la part de PyCat. Attention, on va voir si Fatatrouge, un Shackle, il n'en trouvera pas. L'Aegis n'est pas. Dans 20 secondes, la tour va tomber. Tout le monde est très très low, mais c'est bon. L'Aegis va être récupéré et va remettre le Razor full fait. Non, il avait juste une Régène. Il avait une Régène, oui. J'en ai dit, il est sacrément efficace, le heal. Sacrément efficace. Et au mid pendant ça, MSS lui gagnait un maximum de temps. Il a senti le coup venir et la Power Blinks sur les anciens. Il a parti sur les Power Threads, probablement Vlad, Manta derrière. On va voir s'il a une autre idée. En haut, Fatah lui a arrivé avec une smoke pour essayer de récupérer Yao. Yao qui a bien senti le coup et qui a juste remonté la ligne avant de partir dans les voies. D'ailleurs, PyCat, PyCat qui part sur des nécros. J'aime vraiment que la Wind aussi part sur des nécros. À confirmer. Attention, elle a juste une belt of sense. Ah oui. Mais on va voir. C'est peut-être ça aussi une des dimensions du PyCat. Ce qu'on n'avait pas pensé. Ils ont envie d'avoir une petite idée en tête. Un drum complété sur l'anima. Apparemment, c'est comme tu dis. Si vraiment, si c'est confirmé que la Wind part sur du nécro, à mon avis, c'est essayer d'éviter. Éviter les clashs. C'est éviter... Mais est-ce que c'est vraiment rentable d'éviter des clashs avec un nécro ? Parce que le nécro, c'est 200 gold, 200 d'xp. Donc, ce n'est pas hyper rentable de trade des creeps contre des nécros. Même si tu gagnes du temps. Oui, non, c'est sûr. Ça fit quand même beaucoup. Maintenant, dans l'optique où tu te mets sur une lane, tu pop les nécros du furion, tu pop les nécros de la Windrunner, tu envoies les triants, l'anti-match sur une autre lane, le furion sur une autre. Ça peut rendre fou assez rapidement, c'est sûr. C'est dur à gérer. Alors, cette batterie, on ne l'a toujours pas vue depuis le début de la game. Elle a pourtant Dagger et quasiment Forstaff. C'est vrai, il va attraper quelqu'un. Peut-être Fata ici ou peut-être Passe qui est un peu reculé. C'est parti sur personne puisque Fata... Oh, le Shackle ! Ça met une très très bonne fissure. D'ailleurs, le Shackle va arriver. Il n'y aura pas le temps de poser le mecha de la part de Linn. Il arrive légèrement tard. Dédé est complètement coincé dans le Sprout. On a un peu voir avec son côté LGD. On va perdre probablement cet enigma qui revient sous la tour. De nouveau qu'il est récupéré par Mousse qui est quand même à 7 à 1. Dans ce défi, le Razor va têter pour défendre sa tour à droite. Et derrière, attention à Linn qui est pris maintenant dans le Sprout. Le Shackle qui va être loupé malheureusement de la part de Fata. On va pouvoir lift probablement cette Viper. Le Snow Jotter qui va arriver. Est-ce qu'il a l'ulti ? Il n'a pas de malin avant pour l'ulti. Dédé va tenter de mettre ses derniers points de malin pour son heal. Ça va sauver pour le moment cette Viper. Est-ce qu'il reste quelque chose ? Oui, il reste quelque chose. Dédé est dans la merde. Est-ce qu'on a l'ulti sur l'antimage ? C'est un full team à l'exception du Razor qui est le seul survivant pour son équipe. Et ça commence à faire peur quand même. Pour l'GD, il ne faut pas conseiller trop de kills. Et ces kills en plus sont en train d'évoquer sur des tours, puisque la première tour est bien amochée ici au mid par mousse. C'est ça. Bien joué de la part de Mouse, bien réagi. Même si je pense qu'il était peut-être un peu ballsy, de sauter comme ça dedans, essayer d'attraper quelqu'un. Peut-être pas assez vif sur le lasso. Parce que le Shaker a pu mettre son ulti. Je ne sais pas vraiment s'il aurait pu faire plus rapidement. C'est ce que je me dis. Parce qu'il y a un instant au Shaker. Quand vous appuyez sur le bouton, il n'y a pas d'animation. Peut-être un peu ballsy. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit enflottement. Peut-être. Au moment où il allait utiliser son lasso. Et puis après, il a très bien utilisé les spells du côté mouse. Et puis, ils ont maximisé. Ils ont déroulé un peu sur tout le monde. On pensait que ça allait limiter la casse avec seulement deux kills. Au final, ils en prennent quatre. Ils en prennent quatre. C'est beaucoup. 9-1 au killscore. On va regarder la courbe de gold. On voit que si LGD est devant, c'est vrai. Mais LGD est devant en ayant une, deux, trois, quatre tours d'avance. L'équivalent de 4000 gold. Et ils n'ont que 2500 gold finalement face leur adversaire. Donc, si jamais Mousse réussit à un moment à prendre un bon teamfight et à prendre des tours, ça peut être dramatique pour LGD qu'il va tomber à 4-5k gold derrière. Oui. Surtout quand on voit aussi la courbe d'XP qui était en faveur de LGD tout ce début de partie. Et puis, depuis cette dernière teamfight, elle repasse largement en faveur de mouse. Tout à fait. Linn en haut qui sent un peu le coup venir puisqu'il y a beaucoup de Mousse dans le coin. Notamment Miseric qui était en smoke. Il est là pour défendre sa tour avec sa Viper. La battle est dans les bois adverses. Elle va voir qu'il n'y a personne. Il va probablement passer l'information en haut. On va voir aussi des DC qui est en cover. Ces joggers doivent être pas mal dans la game. Il a quand même 800 gold l'Arkane Boots. Donc, il va falloir compter sur une dagger relativement rapide pour Pass. Assez rapide. Et puis, on a Rubik qui part sur un Forstaff. Logiquement. Il a le Staff au Wizardry. Il devrait l'avoir dans pas trop trop longtemps. On a Ganym qui a pop sur Razor. C'est fait. Ça, c'est important. Parce que ça, ça veut dire que maintenant, on va pouvoir prendre les tours beaucoup plus rapidement de la part de LGD. Drum sur Enigma ? Ouais, ça fait un moment. Mais... Quelque chose à dire là-dessus ? Pour moi, c'est vraiment un moment de stats. On veut essayer de consulter le moins de kills possible en sachant qu'on va jouer la Death Road. Donc, il faut que tout le monde soit direct pué. Alors que Paye 4 s'est fait attraper là-bas par la Batrider. Il va pouvoir sortir des Necro. L'ultifurant qui va être lâché. La belle fissure. Page 4 qui brûle. Page 4 qui brûle. Mais qui s'en sort 9 HP. Il va pouvoir TP Fontaine. Le Razor sous-dessous va prendre l'ulti de la part de leur Shaker. Et va mourir. Et on a récupéré aussi la Batrider. Sur la droite. On est vraiment en train de over-extendre de la part de LGD. On est vraiment en train de prendre l'eau pour l'instant. Le Shackle qui va proc. Fata qui est on-fire sur ce début de partie. Est-ce qu'il peut vraiment continuer ? Il y a une Fissure qui va arriver. Il y a le Fateboil qui va arriver. Il est coincé. Il est coincé. Il va poser du coup son Minelcule en espérant que ça fasse peur. Peut-être l'ulti de la part de la Viper qui est partie sur Misery. Le Furion et Z de la TP. Le Woodjocker qui va arriver maintenant pour Hill au bon moment. Et ça va s'arrêter là. Alors que le Rubik a volé les conversions. On va du coup avoir une petite bataille de conversion. On veut finir cette tour. Et elle sera diminue par la Viper. Ça c'est important. Ça veut dire 1000 Gold en gros enlevé. Elle n'est pas de verse. Point important. Roche un héros depuis maintenant quelques minutes. Donc on va voir si LGD se met en place pour le contester. Peut-être un petit manque de coordination tu penses sur le go sur Py4. Qui au final, j'irais le ressemble, il tankait sacrément. Il n'a que 1100 HP. Que 1100 HP, on s'entend bien. Mais c'est pas énorme. Un petit manque de coordination tu penses ? Non, pour moi c'est une mauvaise prise d'information. Parce qu'il y a du backup juste à côté de lui qui a pu l'aider. On a vu la fissure, on a vu la wind. C'est ça qui a retourné le kill. Parce qu'en soi, s'il n'y avait pas toutes ces personnes-là, ils auraient pu juste terminer le kill facilement. On lui croit un peu après. Je pense à la batte notamment, puisqu'il s'en sort quand même à 9 HP ce petit furion. Mais voilà, il y avait trop de gens dans le coin. Et je pense que LGD aurait dû être moins naïf là-dessus. Et surtout maintenant, ils n'arrêtent pas à conseiller des kills quand même dans l'ensemble. Donc il va falloir qu'ils jouent plus safe. Je pense qu'ils fassent des go plus safe. Il ne faut pas stresser. Oui, il y a un anti-mage en face, mais si tu lui donnes des kills, c'est encore pire. C'est mieux conserver ton contrôle sur la carte. Ça va être bien aussi, je pense, pour entamer les fights, pour pouvoir spammer un peu ce tool-ci. C'est vraiment encore une fois l'idée de Death Ball. C'est 12 secondes de cooldown, donc tu peux vraiment le mettre tout le temps à chaque cooldown. Enfin, à chaque cooldown. Oui, bien sûr. Du coup, ça change un peu tout. Nécro 3 complétés sur le Nature Prophet qui a pris la tour top pendant que LGD, eux, trade cette tour allègrement avec Rochal. L'autre joueur lui prend un peu d'expérience au mid. Shaker qui casse à Dagger dans 400. Pas tout de suite, mais dans 400, il y est presque. Il y est bientôt. Ça a changé beaucoup. Mais là, on voit que Moos a pris suffisamment d'avance pour pouvoir commencer à bien ratonner. On voit. En haut-même, le reboot qui s'amuse à des poches avec ses ailes de long. Oui. En bas-pas, c'est une excellente image qui était là. Il a s'appelé Vlad. Il part directement sur une Manta. Une Manta. Ce qui ralentit un peu son speedpush, mais qui accélère son ancré dans la partie. Et t'avais raison. On a Nécro qui pop sur la Winrunner. Ouais, je pense que c'est vraiment l'idée côté Moos. Il faut bien voir que ça va feed, les héros LGD. Mais je pense que Moos part du principe que quel que soit le stuff des héros LGD, si eux sont bien en late, même si LGD est peut-être légèrement mieux, c'est pas grave, ils vont gagner. Je sais pas si c'est le bon calcul, honnêtement. On verra. On verra ce que ça donne. En tout cas, je pense qu'ils arrivent sur un bon timing. Oh, la Viper qui se fait gore en bas. Oh, c'est la Viper qui n'a pas la Aegis. L'ulti qui fera pas tant de dégâts que ça de la part de l'anti-mage. Va-t-il pouvoir récupérer le kill ? Il y a l'Enigma qui vient bloquer un peu l'histoire. C'est bon, il a réussi Aston. On va sauver Lean à 30 HP. Heureusement qu'il avait son petit magic stick. C'est pas passé loin. Le magic stick, c'est pas passé loin du tout, du tout, du tout. Alors, quelle va être la réaction d'LGD maintenant ? Parce que là, le système de split punch de mousse s'est mis en place. Donc, ils vont se faire split. Il va y avoir des gens en haut, il va y avoir des gens en bas. Et on va voir si leur réaction, c'est de dire OK, on joue le farm. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de tuer finalement les héros de LGD. S'ils sont un peu isolés, il n'y a pas de batte, il n'y a pas de storm pour venir les attraper. Ou s'ils décident plutôt d'aller chercher des kills et d'aller forcer les fights à coup de smoke. Oui. Je pense que la prochaine fight va être très intéressante à voir et très importante. Le shaker va avoir un gros rôle à jouer dans cette fight. Il vient de choper Dagger. Il est presque 11. Il est presque 11. Sachant que du level 10 au level 11, depuis un des derniers patchs, ça fait pas très très longtemps, mais c'est un changement qui est arrivé pour qu'on puisse choper plus rapidement. C'est un ulti level 2. Shaker, Dagger, ulti level 2, ça fait très 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 mal. Il vient l'utiliser, donc je pense qu'il va avoir un rôle très important à jouer ici sur la prochaine fight. Et il y a peut-être moyen de surprendre aussi la LGD. Je ne sais pas s'il l'a révélé ou pas, pour l'instant il se dirige vers le bas. Je ne pense pas qu'il l'a révélé. Je pense qu'il a peut-être son premier Ecoslam juste pour un solo kill. Oui. C'est ce que les bons joueurs de Shaker aiment bien faire généralement, cacher la Dagger. Il l'a révélé sur un kill. Sur un kill, oui. Parce que là, je pense qu'elle doit peut-être s'en douter, mais une Dagger minute 22, c'est quand même tôt pour un Shaker. C'est sûr, c'est un très bon timing du Shaker. C'est bien utiliser les items qui arrivent. Attention pour moi. On va pourshopper probablement cette winrunner par la batterie de Athlolaso. On a le stun de Mujonateur qui va arriver, rabbité dans le coin. On a le winrunner qui va pop. Il a peut-être utilisé le flame break trop tôt. C'est vrai que ça bat, mais finalement on va quand même récupérer les kills derrière. On split en bas de la part de Mou, c'est vraiment ça leur stratégie. Oui, c'est ça. On a déjà les Nécros qui sont dehors. On a les Triants qui sont là. Les Illus de l'AM aussi. Ca va partir comme ça. Et j'allais dire justement, les items qui arrivent au moment. AM qui a Manta, le Nécro 3 qui appuie un moment. La Dagger sur Shaker, le Nécro sur la Winranger. On commence à être bien, je pense, ici, du côté mouse. Et là, on commence tranquillement. On va voir comment réagit LGD. Pas vraiment puisque Mousse a pu reculer. Il reste encore 2 minutes d'Aegis sur le... C'est bien ça ? Non, 3 minutes d'Aegis sur le Rasin. Elle ne va pas pouvoir être rentabilisée, cette Aegis. Je pense qu'on devrait être assez clair là-dessus. On voit pour l'instant où sont les lignes. Je vais vous faire un petit dessin sur les minimap. C'est dans le camp de LGD. Pour rentabiliser l'Aegis, il faut être ici. Il faut être devant la base de Mousse. Réussir à remonter les 3 lignes. Et ensuite, à forcer un teamfight. Sinon, tu vas passer ton temps à défendre tout simplement. Au final, c'est 2 roches qui ont été faits. C'est 2 Aegis. Peut-être sur DD. Qui a pouvoir stun, Py4. Attention quand même à toi mon petit Py4. Puisque le black hole va être posé. Les conversions qui attaquent pour le moment Py4. D'ailleurs, on a l'Antimage qui va pouvoir lâcher un gros ulti. MDD est en vie grâce au bon mecha de la part de Linn. L'ulti du Furion qui ne rebondira pas sur cet enigma. Le Furion qui va s'en sortir. C'est bon tranquille. Il s'est fait un peu peur je pense dans l'ensemble. Mais c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment des bons héros de pick-up côté Demos. Oui, c'est sûr. Ils doivent mettre tout ce qu'ils ont pour essayer de sortir ces héros. Et puis, il y a aussi une bonne réaction du côté Demos. Il y a réussi à choper Dilliao. Il n'y a pas l'ulti anti-image, mais il prend énormément de dégâts sur juste les right-click. Et ils vont tomber. L'ulti de la Vapor qui est partie sur MSSNS. Il n'a pas vraiment peur de ça. L'ulti aux octeurs est posé sur Py4. Mais c'est surtout Ravid qui prend super cher. Calais, je vous rappelle. Donc, ce n'est pas trop grave. S'il meurt là-dedans. Par contre, Linn avec sa Vapor, c'est peut-être plus dommage. Joli chacol. La part de Fata va encore une fois en faire tomber la première fois ce Razor. Attention à ne pas perdre le courrier derrière. Le courrier va mourir pour la deuxième fois dans cette game. La fissure va partir derrière. Le stand-up de Dr rebondit bien sûr. Pas assez Fata derrière. Passe notamment les très très low HP. Il va tomber la winrunner qui va pouvoir activer maintenant son winrun. On a tué l'anti-mage. On a tué l'anti-mage sur le derrière. L'anti-mage est mort, oui. L'anti-mage est mort, focus par la Vapor. D'ailleurs, je pensais que c'était peut-être un peu greedy de la part de l'AM qui saute sur ce Razor. Il sait que le Razor a l'Aegis. Il récupère l'Aegis. C'est bien. Mais derrière, il meurt. Le Shaker meurt. Je ne sais pas si le traînement valait la peine. Surtout qu'au final, cet Aegis allait disparaître sans être rentabilisé. C'est vrai. En tout cas, il faut les défendre maintenant côté NGD puisque comme d'habitude, les vagues de creep s'écrasent sur leur base, sur leur tour, sur leur bâtiment et grattent des petits points de vie. Ça, c'est l'effet Furion. C'est l'effet Nature's Prophet. En fait, c'est les ferrades d'auto. Et comme on l'a dit, avec leur pic, et comme tu l'as très bien signalé, anti-mage, Furion, vous avez de la massivité, c'est bien. Mais au final, si on vous dodge, elle ne sert pas à grand-chose. Elle ne sert pas à grand-chose. Mais bon, on a quand même un LED game pas dégueulasse côté NGD. Je pense à Switch Doctor, une fois qu'il a l'Aegis, c'est quand même extrêmement fort. Le Razor va voir sur quel item il va partir. Mais il y a quand même des bons buts LED game possibles sur le Razor qui n'est pas parti sur des petits items. Il n'a pas complété finalement d'Akula, il n'a pas complété de Drum, il a juste un petit Brasser. Il n'a pas fait de mecha non plus. Donc, il pourrait très bien partir sur un build very late game avec son Razor. Je pense que la Viper peut faire pareil. Elle, pourquoi compléter les plus petits items avec Staganim et ce mecha ? Elle pourrait très bien partir sur du Manta MKB derrière. Vraiment des gros items de late qui pourraient la rendre inquiétante si jamais elle arrive à tenir la vitesse de farm de l'Antimage. Ce qui va être compliqué évidemment puisque l'Antimage, ça farme extrêmement vite. Ça farme très très vite. Mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que le Vlad lui manque dans cette partie. Lui aurait fait du bien, je pense aussi. Je pense qu'en tout cas, sur une game pareil, je ne dirais pas que le Vlad est un must. Mais en tout cas, c'est non négligeable. Oh Yaoh, Oh Yaoh qui était en danger car il réussit à Juke pour un moment au-dessus des arbres. Le Shackle va être loupé. La belle fissure qui arrive de la part de PASSE. Il va réussir à gagner du temps pour l'instant. Mais la Wind va récupérer le kill grâce à son DD. Bien joué de la part de la Wind. Fanta qui a une bonne game pour l'instant avec le Windranger. Vraiment une bonne game. Il a son negro 3 d'ailleurs maintenant. Enigma qui a complété son BKB. Razor qui a pris une ultimator. Tu penses qu'il partirait sur Skadi ? C'est à quoi je pensais aussi. C'est ce qui paraît le plus logique. Ce qui est un peu étonnant dans l'ensemble de la Wind qui va essayer de protéger. C'est sapeur au milieu d'une belle fissure qui part maintenant sur Rabid. Qui a pris quand même relativement cher. Attention, on va se faire Shackle d'air. C'est bon, ça va être loupé. Le mec a utilisé pour le remettre en monéta. On va trade T2 pour T2 même s'il a glyph. Maintenant, il est utilisé le shaker et magnifique. Attention à Rabid qui va pouvoir gagner du temps. Belle, beau stop de la part de Jokta. Et attention derrière l'Enigma, il va être sorti du Scroote malheureusement par... Oh là là, le beau Shackle. Des deckés dans la merde. Le petit Wojokta va être utilisé. Attention à cet animal. C'est bon, il a été volé ce petit Wojokta par Misery. MSS qui a coupé dans le tas. Il y a encore des bons spouts pour empêcher les LGD de se reculer. Antimage est tombé très très low HP. Il y a des bons bodyblocks aussi pour Linn. Linn qui tient en vie. Le Wojokta qui va se faire burn-out de sa maman. Lava Trader qui est de retour. Qui est parti sur MSS avec son antimage qui prend cher. Est-ce qu'on a le temps de le finir ? On a le temps de le finir. Le Razor fait toujours énormément de dégâts et va forcer les mousses à reculer. Quel bon travail de chasse ils font ces mousses je trouve. Il les laisse vraiment pas s'en aller quoi. Magnifique. Et encore une fois, tu l'as dit mais je pense qu'il faut le répéter. Fata. Les Shackle. Il est vraiment chaud sur les Shackle. Les Shackle à partir du moment où c'est un spell difficile à placer. C'est un spell... Hey, c'est pas bête du tout. C'est vrai. C'est pas bête du tout. Je ne sais pas si c'est le bon choix. En tout cas, c'est une idée. Tu serais plutôt parti sur le... Moi j'aurais fait du deal. Tu aurais fait du deal toi. Ouais. Mais ça va être un contrôle. Il manque de contrôle actuellement. Ça va être un contrôle pour l'anti-mage. Ouais, c'est ça. C'est un choix. Maintenant, est-ce que c'était vraiment à lui de le faire ? Toi, tu l'aurais plus vu sur la Viper peut-être ? Ouais, non. L'Enigma, la batte. L'Enigma, la batte. Vraiment partir plus tard dans cette partie. Les avoir plus tard. Mais c'est un choix. On va voir si ça paye ou pas. Donc... On va voir. Je pense qu'on ne peut pas critiquer tant qu'on n'aura pas vu à quoi ça va servir. C'est sûr. 5K gold sur le Furion. Il est tranquille. Il n'est jamais mort dans cette partie. Il n'y a toujours que ses Facebooks et son écran comme tu dis. 5K gold. Mais il serait peut-être temps qu'il... Ça va être ex, probablement, pour lui ? Très certainement. Très certainement. Ça dépend à quel optique il veut partir. S'il veut continuer sur du rat. Ouais. Ça va promettre l'ex. On disait qu'ils n'avaient pas de quoi débloquer des solo kills. L'avantage du rat d'Otta, c'est que vous écartez l'équipe adverse. Du coup, les gens sont probablement seuls et vous pouvez les tuer facilement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le pic pour. Et grâce à ce hex, ils vont pouvoir débloquer l'équipe sur des rois importants. On disait Rhiro. A.M. qui a la river. A.M. qui va se racheter. Donc Tarask, pour lui. Rochane reviendra dans 45 secondes. Mais encore une fois, dans des games de split-push comme ça, Rochane n'a pas une grande importance. Parce que vous pouvez attendre votre adversaire autant que vous voulez, tant qu'il a l'Aegis. C'est juste 6 minutes à temporiser. C'est facile. Sauf si c'est l'équipe qui split-push qu'a l'Aegis. Là, c'est différent. On l'a bien vu sur le premier Aegis qui n'a pas été rentabilisé. Le deuxième qui est rentabilisé, au final, je pense, sur une erreur peut-être de Maus. Une erreur de jugement parce qu'on l'avait bien dit. Tu avais souligné que l'Aegis allait run out dans pas si longtemps et qu'ils n'allaient pas le rentabiliser encore une fois. C'était Aegis. Puis au final, l'anti-match qui va tuer ce Razor sous Aegis. Donc il a été rentabilisé. Mais voilà. Comme tu le dis si bien. On rabite. Un Abit qui va s'approcher. Il y a un Shaker qui l'attend. Il y a un petit Ferran qui va lui sauter dessus. C'est bon. Il a un peu peur. Il sent le souvenir. Il y a des gens aussi dans le coin. Il y a Fata aussi en avis. Juste à côté. Mais je pense que la ward ici a peut-être vu le backup arriver. Et du coup, Moose ne va pas tenter le diable avec ce qui est acheté maintenant sur le National Prophet. Ca c'est important. Et la Viper qui décide de partir sur Mael Storm qui va être un bon item de farm sur elle. Pas un item ultra ligame. Un bon item de djinn dans l'ensemble. Pas ouf ouf. Mais pas mauvais. Et ça lui permet de pouvoir clean pour rapidement les vagues de pied. Donc intéressant dans l'ensemble. Oh attention à droite. Thiago qui va trouver pas mal de gens puisqu'il est parti sur un nécro. C'est une mauvaise target. Qu'il valait mieux choper le héros qui était à côté. L'ulti shaker va arriver. Il fait pas mal des gars. Notamment cette Batrider. Mais pour l'instant c'est surtout Moose qui est sur la retraite. Le Hux est posé sur Passe. Mais Passe c'est fait Forstaff. Passe par contre quand même tombe très très low HP. Il se fait défoncer par l'ulti Razor. Il va tomber. C'est un qui est récupéré par LGD. Mais pendant ça l'antimage lui est déjà en place à l'entrée de la base en haut. Ca va forcer le Razor à venir défendre. Et ça va forcer LGD à reculer. Attention du coup on va peut-être tenter de réengager en bas. Avec le power shot tenté de la part de la Wind. Il a pas peur des déants. Il a pas peur. Il a même pas peur du tout. Il y a un shaker qui était pas loin de passer. Et c'était bien réagi de la part de Misery et Fata. Parce que certes ils perdent basse sur ce move. Mais Antimage était en train de split top encore une fois. Donc les LGD qui réagissent très vite. Qui DB back très vite pour aller défendre. Si le shaker était passé ça aurait peut-être été tout autre chose. Ils auraient peut-être pu récupérer aussi un ou deux kills. Là il y a la très bonne noire. Ah bah elle vient de Depop. Est-ce qu'ils ont une gemme ? Ils ont acheté une gemme sur la batterie là. Ca c'est important. Ca permet d'enlever la vision de Moose. Ce qui veut dire que du coup ils ont pas forcément les informations. Est-ce que la personne seule est effectivement seule. Ou est-ce qu'on sait où sont les personnes en train de farmer par exemple. Troisième Rochane. Et Rochane qui est tenté. Il est dangereux ce Rochane avec Antimage qui est déjà à l'entrée de la base. Ouais je pense qu'ils peuvent pas le faire. Avec les lignes actuellement. Je pense pas qu'ils puissent faire Rochane. Ca risque d'être difficile. Maintenant est-ce qu'Enigma pourrait pas le faire seul ou avec un copain vite fait. Ouais peut-être. Peut-être ça le bon choix. Le terrasque est là en tout cas sur l'antimage pardon. La Vapor Held. L'Enigma lui c'est la Vaggar. On va voir. Je ressens pas vraiment l'effet X pour l'instant. On va voir si vraiment dans une grosse teamfight ça rend un impact. C'est un item que toi tu aurais pu être intéressant mais peut-être plus tard en quatrième, cinquième item. Oui. Je trouve qu'il arrive vraiment tôt. Il faut voir. Depuis que le X est sorti il n'y a pas eu vraiment de gros clash. Mise à part en bas. Il a tué le shaker. Il a donné un kill sur le shaker. Est-ce qu'il aurait pas tué ça finalement ? Je pense quand même oui. Je pense quand même. Maintenant on sait pas. On verra. Comme tu le dis tant qu'il n'y aura peut-être un pick-up ou peut-être une teamfight. On va voir ce hack sur cet anti-match si ça peut vraiment permettre. On va voir si ça permet de débloquer quelque chose en haut. L'anti-match a bien senti le coup. C'est les igles qui sont ici en train de farm. MSS lui circuler. Deux caillots. On a complètement senti la smoke côté mousse. La Viper de ce côté va finir le milestone. Et est-ce qu'on a pas bien senti le coup finalement ? Côté LGD on va check un peu ses anciens. Voir qu'il n'y a personne. On a profité pour Dayward avec la Batrider. Et on a peut-être trouvé cette window mid finalement. Je crois qu'ils se sont peut-être vus par-delà la rivière. On check au passage évidemment le Roshan. Bien joué quand même. Ça parait être rien comme ça. Ouais, ça parait pas trop chaude. Ça s'appelle le map awareness mes amis. Bien joué de MSS. De sentir le coup arriver comme ça. Et il a bas con moment. Un bas con moment très... Un très bon map awareness comme tu le dis. Ce Rosh qui... Il est impossible à faire. C'est difficile. L'Antimage mais n'a pas la Vlad. Il pourrait le faire genre juste avec la Windrunner. Il peut garder le furon qui arrive du temps. Mais c'est dangereux parce qu'il y a une batte qui peut potentiellement apparaître. Ils ont de la vision nulle part, on l'a dit. Donc pas de vision autour du pit de Roshan. À cause de cette gemme. Et d'ailleurs on voit qu'on a chuté. Je pense qu'il y a plus un coup à jouer. Encore une fois du côté d'ailleurs. Du côté des LGD qui ont l'avantage quand même sur la position du Rosh. Ils ont la gemme comme tu le dis. Donc une vision moindre du côté des Maus. Et puis Enigma qui a fait un Rosh solo level 8. Je pense que là où il est dans la game, il peut se repermettre. Oui mais c'est ce qu'il va se faire... Non, pas attraper. Si peut-être. Le Hax est posé. Le Force Ave de la part de Yaoh qui va pouvoir poser maintenant son lasso. Mais c'est dangereux parce qu'il ne le tueront pas. À moins qu'ils lui mettent le Black Hole. Ils lui mettent le Black Hole mais le Hax est posé sur Ravid. C'est toujours en vie pour le moment. On a réussi à sauver l'anti-mage. On n'a pas réussi à sauver l'anti-mage. Malgré l'arrivée de Misery derrière. Qui a volé le Black Hole justement. Lean sur le droit est très très loin. Le Hp va réussir à s'en sortir. Misery va mourir. C'est un 2-0 pour le moment pour LGD. On va voir si le Furel décide de re-TP sur Lean. Lean qui est très flou. Qui va se TP Fontaine. Ça devrait passer pour lui. Ça c'est deux kills très importants. Oui. C'est très bien joué. Ça a failli ne pas passer sur l'anti-mage. C'était pas loin du tout. Notamment avec les deux CC. Le Hax et l'Ultibat qui se sont un petit peu marchés l'un sur l'autre. Je dirais une demi-seconde, une seconde. Ça peut paraître pas grand chose. Mais c'est ce qui fait la différence pour tuer un anti-mage. Heureusement l'Enigma était là, présent. Avec ce Black Hole qui permet de le tuer comme tu dis. Qui est très important. Et puis ça débloque sur Roche aussi. Exactement. Parce que là, une fois que l'anti-mage est mort, le speedpush côté Moos, il est là, toujours un peu, mais beaucoup moins fort. Il y a plus cette peur de se faire kill par Nesprovette, puisque Sol ne peut pas faire grand-chose. Winn garde évidemment la pression en bas. Et la LX va être récupérée probablement une nouvelle fois par habit. Bien joué de la part de LGD. On en est où là, le niveau courbe de gold et d'XP ? Allez, on va faire un petit point. 5k gold pour le moment d'avance pour Moos. Mais ce qui est important, c'est que ça se stabilise. C'est-à-dire que depuis les dernières minutes, on va dire ces 10 dernières minutes, LGD, malgré la position favorable de Moos, qui gère la carte, réussissent à farmer autant que leurs adversaires. Ça, c'est très important. Et en termes d'XP, avec ces 2 bons kills, on est de retour à 0. Donc, on va aborder ce very late game, parce que là, on apporte le late game actuellement. On va aborder le very late game d'ici une dizaine de minutes, avec, à priori, 2 équipes qui vont être plus ou moins au même niveau. Et c'est important d'être au même niveau que votre adversaire quand ils ont des héros qui sont construits pour farmer plus. Et on va voir ce que ce set d'hyper, ce Razor, peuvent faire dans ce late game. Avec le Razor qui est en BKB d'ailleurs. Donc, aucun item de deal pur pour le moment. Il se base que sur son naga nim pour faire des dégâts pour le moment. Et sur son link. Mais ce qui est en very late, ça ne suffira plus pour financer. Oui, c'est sûr. Une dagger sur Furion. Est-ce que ça nous annonce un peu la couleur ? On rentre dans ce late avec une optique de rate encore un peu plus ? Parce qu'il aurait très bien pu faire du deal et pouvoir contesté le 5-5. Parce que l'une dagger qui arrive si tard, je pense que ça veut vraiment dire… Je pense que là, il crie haut et fort que… Oh, la belle fissure qui prend des décès, qui est un peu coincée. On va essayer de lui ouvrir un peu le chemin. Les deux équipes ont des wards. On va réussir à chopper PyCat. Par contre, le très bel ulti shaker va venir interrompre Yao. Yao qui va mourir avec sa Batrider. D'ailleurs, j'ai entendu un ulti Viper qui est parti. Puisque la Viper est complètement perdue sur le dessous de ce fight. L'anti-image sur le dessus. Je suis un peu perdu parce que ça part un peu dans tous les sens. Lean pour l'instant essaie de rejoindre sa recue son équipe. Puisque pour le moment, LGD, on a tué le Furion. Sur le dessus, il y a un X qui parlait sur la win. Mais la win est en Ace, donc elle va réussir à s'en sortir. On a essayé de bien rester groupés côté LGD. Ca fait un pour un pour l'instant. Encore un mauvais engage de la Batrider. Oui, un mauvais engage de la Batrider. Aussi une très bonne réaction du shaker, même de Rubik. Ils ont ulti et lift. C'était très bien joué de la part du support. Mais qui reste attentif. Il y a toujours ce spam de fissures constantes de la part de l'earth shaker. Il faut compléter un Veil au passage. Un des meilleurs items quand vous avez ce genre de héros. Gros ulti teamfight pour faire des dégâts. Parce que ça réduit dans une zone la résidence magique. Oui, c'est ça. Sur shaker, c'est très 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 fort comme item. Antimage, est-ce qu'il y a plus de 3k gold, presque 4k gold ? Est-ce qu'il part sur un Butterfly ? Est-ce qu'il part sur une Abyssal ? C'est Butter ou Abyssal ? J'allais dire Butter ou Abyssal. Peut-être pour augmenter leur potentiel pour descendre une cible ? On a dit que ça partait plutôt sur du rat que sur du kill. Si c'est plus sur du rat, logiquement, le Butter est un meilleur choix. Exactement. Si c'est plus sur du kill, je pense que l'Abyssal est un très bon choix. Là, ça va vraiment être à lui de voir. Oui. Tu ferais quoi, toi ? Avec la dagger, j'ai très envie de dire Butterfly. Mais je pense que c'est les mauvais choix que font Mousse actuellement. Tu n'es pas d'accord, toi, avec cette dagger sur Furion ? Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut pour prendre le 5-5. Je suis un peu déçu, en fait, de leur part de Fully Commit là-dessus. Attention à Pi-4 qui va récupérer Yao, justement, grâce à sa dagger. Rabid derrière va essayer de venir l'aider. Le lasso qu'il est utilisé, il va ramener MSS un peu, mais de nulle part, ce n'est pas forcément la meilleure target. Derrière, c'est Miserie qui prend bien cher. Ah non, il était envie qu'il allait choper l'Ultibat Raider. Rabid va réussir à s'en sortir pour l'instant. Je vois qu'il allégisse, un stun injecteur qui est utilisé et qui va bien rebondir. Le shackle bien évité de la part de DC, c'est bien senti. Sur la gauche, je pense à la CD qui venait essayer de mettre un black hole ou quoi. Il est un peu isolé avec son énigme pour le moment. On va essayer de le rejoindre. Rabid, il allégisse avec son razo. Donc c'est bon, Fata par contre, a priori devrait mourir. Quoique, joli forçable de sa part. Non, les poisons de la Viper vont réussir à le terminer. Et ça va s'arrêter là. Fata qui était un peu brouillon teamfighter du côté Maus. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas bien compris du tout. Notamment, il y a Shaker qui est là, qui est derrière. Il y a Dagger up, Vale of Discord up, Ulti up. Il y a 20 trucs à jouer. Ils étaient plus ou moins tous là. Fata avait l'air de vouloir fight. Il était un peu en no man's land au final. Donc un peu brouillon de la part de Maus. Je ne sais pas ton sens. Je trouve que LGD a l'air plus à l'aise dans ce very late game que Moos. Ils ont l'air... Parce qu'ils ont honnêtement un draft qui est moins fort que celui d'adversaire à ce stade de la partie. Et pourtant, ils sont plus sereins, plus ensemble. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a une meilleure cohésion. Une meilleure cohésion du côté LGD. On va voir si ça se confirme. Puisqu'il y a toujours cette... Anti-mage. Qui part sur Butterfly. Qui part effectivement sur Butterfly. Donc ça va vraiment être du... On est là pour les bâtiments côté Moos. Si possible, il y a eu en faire un pick up avec ce Hex, comme on a vu tout à l'heure de la part du National Prophète. Donc Butterfly, ça va être quoi ? Ça va être de l'esquive qui va permettre de tanker légèrement plus. C'est ça. Et ça va forcer les carrés adverses à faire des MKB. Des MKB. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, cette Viper part sur un Tarasque. Ils ont un Hex déjà. Hex qu'ils disaient, ils veulent le Dodge. C'est vrai. Tu penses que la Viper va en faire un, elle aussi ? En mode genre... Double Hex ? Ouais, on essaye de le... Je pense que ce serait un peu too much. Ouais. Si... Personnellement... Enfin, je ne sais pas. Je pense que la Viper devrait plutôt partir justement sur un MKB. Ils ont besoin de deal quand même. Ils ont besoin de deal. Il va falloir tomber cet antimach d'une manière ou d'une autre. Et si on commence à tous partir du Zex, c'est bien beau de le transformer en cochon. Mais même s'il n'a pas Dodge, il a Tarasque. Il a une poule de HP énorme. Ça va être très, très, très difficile de le tomber. Je ne pense pas que Razor va partir sur MKB. Ouais, je suis curieux de voir sur quoi il va partir. Oh, attention. Il fait attraper par DD. Il va tenter une manotte tout simplement puisqu'il sort les Nécros. Ça va faire peur à l'Anima qui va être obligé de reculer un peu. On a le Fuant qui hésitait à côté. On va farmer évidemment les Nécros. Je vous rappelle que c'est 200 gold et 210 XP à chaque fois quand ils sont niveau 3. Donc, c'est beaucoup d'argent. Bon, même si sur ce stade, 200 gold, c'est un peu différent, mais c'est... C'est quand même énorme. Ouais, c'est quand même beaucoup. C'est beau. On ne crache pas dessus. En tout cas, pour l'instant, on joue le tanking côté LGD. On est vraiment en train de renforcer l'idée de Desbolo. Ouais. Et on va voir si ça va payer. Et Witch Dog, qui n'est pas très, très, très loin. Il n'a pas un booster, 1500 gold. C'est important. C'est un item qui fait la différence quand même sur ce héros. Une ulti à Ganym, ça se sent. Ça se sent horriblement dans une teamfight. Petit rappel, comment fonctionne l'ulti-objecteur. Vous posez une petite ward, ça attaque un héros à côté. Et une fois que vous avez à Ganym, ça rebondit 4 fois. Donc, ça touche tous les héros adverses. Et ça fait 152 dégâts chaque attaque. Et il y a 4 attaques par seconde. C'est ça. Donc, c'est monumental, les dégâts que ça fait. C'est des dégâts physiques, donc ils sont réduits par l'armure. C'est sûr que ça fait très, très, très mal. On fait un KTP mid, qui observe un peu la situation. Alors qu'un Leaf qui est parti sur Rabbit. La belle fissure qui va venir contrer un peu l'engage de LGD. Yaoh qui a très envie de biener, mais qui n'a pas la range pour le moment. Le Hex contre Hex. L'ulti Shower qui va arriver de pass qui n'est pas très, très bon. Puisqu'il trouve seulement Rabbit et Linn. L'ulti Woodjoker va être nippo. Tué justement, pass. Il rebondit aussi un peu sur le dessous sur Fata, qui va pouvoir réussir à s'en sortir. Mais il est ramené en arrière. Bien joué cette fois-ci de la part de Yaoh. Son ulti à bon escient. Le Feuillon, on le voit sur la ligne, peut TPI maintenant en haut. Mais ça fait quand même beaucoup de kills qui sont occupés par LGD à la suite. Le dernier kill de la part de Moos, c'était là, ce stand image qui tue la Batrider. Et derrière, vous voyez, c'était quasiment minute 28, on va dire. Donc, vraiment, LGD, pour l'instant, domine cette fin de partie. Ils se font dominer dans les mouvements. Ils réagissent aux mouvements de Moos, ce qui n'est pas bon pour gagner une game. Mais c'est à leur avantage. Mais ils réagissent très bien. Et je dois dire, un peu déçu de ce qu'apporte... Au final, le Feuillon est l'anti-match sur cette optique de Rat. Oui, je suis assez d'accord. Parce qu'on voit qu'au final, ils se penchent plus vers du Rat. Ils le disent ouvertement par leur choix d'e-tem-build. Mais au final, le Rat n'est pas si efficace, si concluant, je ne les vois pas. Regarde les tours. La tour top, quasiment full HP. Il reste une tour T de mid. Ce qui est scandaleux quand vous jouez avec ce genre de draft à la 43e minute de jeu. Et en bas, la tour est quasiment full HP aussi. Et puis, un anti-match avec Manta, Buttor, HOT, Battle Fury. J'ai l'impression qu'il n'est pas habitué à jouer l'anti-match. Il n'éluge pas son héros peut-être ? Exactement. J'ai l'impression qu'il n'exploite pas le potentiel de split du héros pleinement. Parce qu'il y a eu beaucoup de teamfight, de pick-off un peu à gauche à droite. Où les LGD ont été obligés de répondre. Ils ont été obligés d'amener des héros de DTP ou anti-match. Notamment cette teamfight ici. Pendant la teamfight, il aurait très bien pu prendre la T2 et être sur la T3 en bas. Mais non, il était autour un petit peu. C'est un peu brouillant, j'ai l'impression. C'est sa prise de décision en tout cas au niveau du split purement. Il n'y a aucun moment où pendant une teamfight on se dit qu'il faudrait vérifier les HP des bâtiments parce qu'il y a un mec qui rate. Donc c'est un choix de rate pas vraiment entièrement assumé. C'est ça. Mais bon, pour l'instant LGD eux tiennent bon. On a un refresh avec ce Razor, ce qui est important parce que ça veut dire qu'il aura double hex lui. Et aussi double ulti. Vous pouvez mettre deux ultis. Donc l'ulti Aghanime avec Razor déjà c'est trois attaques par seconde. Ça fait 65 de dégâts à chaque fois et ça vous enlève un point d'armure à chaque fois. Donc c'est énorme. Et là il peut en avoir un double quoi. Donc c'est monumental les dégâts que ça fait ce ulti Razor. Et c'est un choix intéressant de sa part puisqu'il décide entièrement de ne pas transformer son euro en deal physique via des items et via du right click. Alors que Yahoo est parti en BKB et qu'il va tenter de go mid. Il a chopé le bon anti-match. C'est très intéressant. Le hex qui est posé derrière. L'ulti Refresher qui va être posé de la part de Radbit. Est-ce qu'on arrive à re-hex MSS ? Oui pour le moment. Mais il est sorti de la range de l'ulti ou de Joktor. Et je pense que c'était un gros coup d'épée dans l'eau pour LGD qui a mis quand même beaucoup de choses en œuvre. Je pense au Refresher du Razor et à sa BKB. Un peu optimiste de la part... Je pense qu'il s'est emmené les pinceaux parce qu'il n'a pas vraiment bien enchaîné les hex. Mais j'ai l'impression, il n'a pas bien enchaîné. Mais au final je pense même pas qu'ils avaient les dégâts pour le tomber. Ils étaient trois. Ils se pensaient peut-être, je ne sais pas, l'immobiliser pendant les hex. Peut-être la full ulti du Witch Docter. Ce qui s'est pas vraiment pensé. Il y a un bon Forstaff aussi. De Fata. Qui a sorti un peu l'AM de la range. Allez Mousse maintenant qui se met en place. On a utilisé pas mal de choses quand même là-dessus. L'ulti de la Viper qui est utilisé. On va aller prendre cette tour. Quoique la glyph ait été utilisée. Non, elle va finir par tomber cette tour. Le Stone of the Doctor qui booms pas mal. On va peut-être tenter de deny. Non, pas vraiment. Les éléments sont sortis. Et ça va s'arrêter là. Allez. Mousse qui va revenir occuper la carte. Je pense à Fata qui part visiblement sur un MKB. Donc il va partir sur des dégâts avec sa winager. L'ulti Winrunner vous donne énormément de attack speed. Donc c'est un damage joueur tout à fait efficace en late game. Oui. Moi ce qui commence à me faire voir quand même pour LGD, c'est comme tu l'as dit, c'est le manque de deal physique. Parce que Razor part clairement pas sur un build de deal physique. Et là Viper c'est un peu la même chose. Elle a un Maelstrom mais elle est partie sur un HOT. Elle est partie sur un HOT. Donc sa tank c'est bien mais ça tape pas très fort. C'est vrai. Ça tape pas très fort. Mais pour le moment ça passe. Moi c'est là où je suis, comme toi, je suis sceptique là-dessus. Mais pour le moment ça passe donc j'ai envie de dire wait and see quoi. Pour l'instant leur stratégie qu'on voit pas trop le pourquoi du comment, on fonctionne. Parce que ça paraît bizarre de continuer dans de la massivité quand t'es en very late comme ça, où tu fais un peu speedpush dans tous les sens, tu te dis qu'il vaut mieux avoir des dégâts pour tuer rapidement les personnes. Tu dois te dire qu'il faut rester en ville plus longtemps possible. Ce qui n'a plus beaucoup de sens à ce stade de la partie. Parce que tu perds tes bâtiments avant de partir tes héros finalement. Et bon pour l'instant ça passe, attention à DB en haut qui est absolument seul. Qui va activer son shiva. Y'a un mec dans les arbres là-haut qu'on voit pas forcément, c'est Pai-4 qui a son casse à dagger. Et y'a aussi Miseric qui est dans le coin. On va voir ça sur leur shaker au passage qu'on vient, de voir apparaître la batterie d'air port des warden leaders. Et 4 kéoles sur le rasant. Il lui reste 2 slots d'items à ce rasant. Donc potentiellement ça pourrait être dit, je sais pas peut-être Butterfly MKB quelque chose comme ça ? Butterfly MKB peut-être ce qu'a dit. S'il veut continuer à partir dans cette optique de je suis massif et personne ne me tuera. Mais il a encore le potentiel de switch quoi, c'est ça que je voulais passer. C'est sûr. À la rigueur il peut encore passer sur du full carry potentiel. Sur du full carry. Et moi je pense que que ce soit lui ou la Viper, quelqu'un va devoir le faire. Ouais je pense aussi. Je pense que quelqu'un va devoir le faire sinon ça va commencer à vraiment devenir difficile. MKB c'est quand même pas de refus. C'est vraiment pas de refus contre l'antimage. Je me rappelle qu'il a quand même 35% d'esquive. 35% d'esquive. Puis il y a aussi l'air de rien cette Windranger qui dodge les dégâts physiques pendant 5 secondes. Avec ça. Pendant la durée du Windrun. Donc potentiellement c'est bien aussi d'avoir un MKB pour ce Windrun. On peut la récliquer pendant que le Windrun. Le rush qui a repop. Un nouveau rush à cheese. Ouais. Et celui-là il a été scout uniquement par mousse visiblement. Et là vu l'état des lignes ça va être très compliqué pour lgd de le récupérer. Mais bon on a déjà dit ça tout à l'heure. T'as vu il est ex le Nécro. On a déjà dit ça tout à l'heure et finalement ils ont fini par réussir à le récupérer. Donc on va voir qui va pouvoir le prendre cette fois-ci. A savoir que l'antimage on est presque au point où il a plus de slots. Il reste son TP qu'il peut enlever. Il a 5 agor pour un éventuel nouvel item. Mais il a presque au point où il a plus de slots. Et là on va arriver à un point très important de la game. C'est vraiment que l'antimage va être au max de sa capacité. C'est un roi qui peut farmer plus vite que tout le monde. Donc être 6 slots avant tout le monde. Et à ce moment-là il faut gagner la game. Parce que sinon ça avance. Et les autres héros eux aussi passent 6 slots. Et là vous perdez un peu votre avantage. On a réussi à mettre une belle fissure pour bloquer la Viper. Et finir d'assurer ce Rochane. On va voir si ça passe ou pas. Puisque la battle arrive par dessus les arbres. Elle va activer son BKB. Blink dans le tas. De la part de D qui met un black hole magnifique. On ramène tout le monde dans le black hole. Mais ça manque encore une fois un peu de DPS. Ouijoker qui va peut-être pouvoir poser l'ulti dans Hall. Le Rochane a été tombé. Je ne sais pas qui a la Aegis. J'ai l'impression que personne pour l'instant n'a pris la Aegis. C'est bon c'est euh... Je ne sais pas qui est au sol. C'est l'antimage qui va revenir. L'ulti où le docteur est posé. Est-ce qu'on arrive à la Aegis à la sortie ? On n'arrivera pas à la Aegis. Oh l'ulti où est le shaker par contre est magnifique. Le D prend énormément de dégâts. On va pouvoir le mecha. Et ça passe malheureusement qu'il est un peu... Il a blink dedans ? Il a blink in. Non il n'est pas encore tout à fait mort. Bon force lave de misérie. Qui va lui sauver la vie pour l'instant. Aïe aïe aïe. Ça fait 3-0 là dessus mine de rien. 3-0. Tout le monde a survécu côté LGD. Et encore une fois. Nantimage aurait pu courir top. Et du coup ils ne prennent rien quoi. Ils ne prennent aucun dégâts. Et on va peut-être perdre misérie ici. Qui se fait chasser. Qui est en train de brûler à petit feu. Le axe est utilisé. Le napalm est spammé par Yao. Et rabbit. Monster kill. 9-1-8. Ce qui pour l'instant fait la démo du Razor. Il est au même network que l'antimage. Et ça c'est complètement anormal. C'est anormal. Il y a un souci. Moi je pense vraiment que c'est... J'ai l'impression qu'ils avaient un peu un semblant de strat. Un semblant de plan. Mais qu'au final ils ont du mal à l'exécuter. Est-ce qu'ils ont du mal à l'exécuter. Parce qu'il y a un problème de cohésion dans l'équipe. On ne fait pas spécialement ce qu'on a à faire. Est-ce que simplement c'est les joueurs qui dans leur rôle ne remplissent pas. Spécialement ce qu'on attend d'eux. Je pense notamment que ce n'est pas pour pointer du doigt. Vraiment pas. Mais MSS sur son anti-match. Je pense qu'on en attend quand même plus. Dans une optique de split-push comme ça. Quand on connait les performances de PyCat sur ce genre d'Euro de carry. PyCat c'est un Euro de carry mais monumental. Oui. Et c'est vrai que c'est un peu décevant de voir la performance de MSS ici. Quand on sait ce que PyCat aurait pu être peut-être capable de faire. Oui c'est sûr. Mais bon je pense que c'est quand même quelque chose qui éveille très honnêtement. Parce que. Oui. Par contre juste pour revenir là-dessus vite fait. La fight au Roche. On était un peu dubitatif donc comme on disait au niveau de ben il n'y a pas vraiment quelqu'un dans cette line-up qui a du deal physique qui part sur un build de deal. Sur le Blackhall, sur le Firefly, le Shiva, le Midnight Pulse. Razor n'était pas là. Razor n'a pas pu taper. Ils ont nettoyé tout le monde. Royalement tout le monde. Et 80% des dégâts viennent de l'Enigma et de la Bat. C'était Enigma et Bat qu'ont tout fait parce que Viper est arrivé au-dessus du pit. Elle a eu le temps de mettre une ulti. Quelques petits coups. Et Witch Doctor aussi qui a été pris. Et Witch Doctor c'est vrai. Il n'avait pas la gagné mais level 16 vous avez déjà un rebond. Ça va vous toucher deux héros. C'est quand même intéressant. Mais je pense que ce Witch Doctor il a un gros rôle à jouer parce que justement il va compenser le manque de dégâts physiques de son équipe. C'est sûr. Mais oui clairement. Et Smoke qui arrive en haut. Yao et Rabid qui vont partir. On va voir si on arrive à récupérer Pi 4 ou Misery. Pourquoi pas les deux finalement puisque c'est Page 4 qui se fait attraper. Avec ses épousés d'ailleurs sur Misery. Un stun qui va partir sur ce Rubik. On a vraiment envie de prendre les deux personnes de la part de LGD pour l'instant. Page 4 va finir par tomber. Le Rubik lui aussi est mort sur la gauche. Ce qui fait deux kills très importants. Attention MSS qui est en place sur la route de la partie de l'Aka. Et là le Viper qui est sacrément seul au milieu. Oui. Mais là on le voit. C'est la première fois depuis on va dire 20 minutes. Peut-être même plus que LGD dépasse la rivière. Et ça c'est le signe que votre rat de rat ne marche plus. Elle ne marche plus. Et qu'on a des armes nécessaires maintenant pour vous contrer. Et ça va être compliqué pour les Mauss pour finir cette game. Ça paraît mal engagé. Ça risque de commencer. Ça va devenir compliqué là. Je trouve ça quand même dommage. En tout cas en voyant cette game j'ai l'impression de voir la même chose toujours qui revient avec les Mauss. Bien sur leurs lignes. Parce que là au final même s'ils n'avaient pas spécialement des lignes très fortes. Ils avaient un avantage de kills. Ils ont pris des kills. 7-1. En tout début je pense que c'était ça le score en histoire de 7-1. Et au final... Ils sont montés à 11-1. Oui oui c'est ça. Ils sont montés à 11-1. Où est le problème ? A ton avis c'est quoi le souci de Mauss ? Parce que comme on le dit bien souvent. On a l'impression qu'ils prennent des kills. Mais ils oublient le tas. C'est prendre des bâtiments aussi. C'est prendre des tours. C'est prendre le trône. On va peut-être quand même suivre ce push. Parce que là on est sacrément sur les raks mit de la part de LGD. L'anti-mage est légèrement en retard sur son split push et l'ulti Razor. Il est sorti un seul. Pour le moment il va activer le deuxième. Ca y est. Et là ça va tomber vite. Regardez les HP de cette raks. Ils sont en train de fondre littéralement. Il faut faire quelque chose. On a un chacol qui est parti sur Radbit. Qui va activer son maghébé. Il est là pour finir la raks. Il va finir la raks. Il va se reculer. L'anti-mage avait TP pour venir défendre. Il a acheté un BKB au passage. Donc un game plutôt fait pour fight. Et il est 6 slots maintenant. C'est-à-dire qu'il n'a plus de place pour un éventuel basher. Et Moos qui est en train de, je pense, tranquillement perdre cette game. Et donc quel est le problème de Moos ? Pour moi, on le ressent dans ces teamfights. C'est un manque de teamplay je pense. Peut-être que cette équipe est juste trop récente. Je vous rappelle qu'elle s'est formée juste avant ce TI. Comparé à LGD. LGD de leur côté, c'est quand même 3 joueurs très expérimentés. DD, Yahoo, DDC. Ils étaient ensemble déjà au TI 2 pour vous dire. Au TI 1, je ne saurais pas dire. Peut-être que c'était déjà le cas. Mais en tout cas très longtemps. Voilà, extrêmement longtemps. Alors ils ont 2 nouveaux joueurs qui sont Linn et Rabbit. Linn notamment est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça fait peut-être 6 mois qu'il est dans la team. Mais même Rabbit, ça fait 1 an qu'il est là. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose. On sent que c'est des joueurs qui se connaissent très bien. Il y avait cette équipe de baseball. Ils restent toujours ensemble. Ils se protègent les uns les autres. Et on ne sent pas ça à côté Moos. Et quand ça va très vite dans une teamfight, ce genre de petits écarts, ça se ressent. Oui. Oui, c'est sûr. Je pense que ça doit être ça. En manque d'expérience, en manque de cohésion. Je ne sais pas ce qui leur manque. Là, j'ai l'impression que la game est en train de leur échapper de plus en plus. Oui, je pense qu'on est quasiment au point de non-retour. Mais il y a quand même encore des potentiels erreurs à venir de la part de LGD qui peuvent faire revenir Moos dans cette partie. Et puis il y a toujours aussi un très gros potentiel de rate. Exactement. Si là, il y a une erreur qui est faite et qu'on récupère un kill, deux kills sur des gens qui n'ont pas possible de buybacks, Moos qui te rase une base en un instant. Donc, il ne faut jamais enterrer une équipe avec ce genre de stratégie. Oui. Même si, même si, même si, il commence à y avoir beaucoup sur ce Razor, beaucoup sur cette Viper. La Viper qui ne va pas tarder à acheter son prochain gros item. Elle ne complétera à priori pas le Mjolnir. Ce n'est pas son but. C'est juste d'avoir le milestone pour pouvoir farm. Attention, on aura MSS qui devrait s'en sortir. La smoke va être révélée parce que l'anti-mage est là. Elle a blink un peu trop loin cette batte. C'est bon, le hack est posé sur MSS. Il y a quand même des gens dans le coin. On l'a laissé tomber. On vient de l'abandonner complètement, ce anti-mage. On sait dire qu'il est mort. Il va tomber. Et effectivement, pendant ce temps-là, on a envoyé les Illumanta en haut. Mais il y avait deux personnes dans le coin. Il y avait le National Prophet et le Rubik. Personne n'était là pour aider ce sentinage. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment le faire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est encore une fois un kill important et un kill qui arrive presque trop facilement. Oui. C'est vraiment bien exécuté de la part des GD. Oui, c'est clair. Rien de dire de ce côté-là. Il ne démérite pas du tout. C'était un bon début de game de Maus. Du mal à appliquer leur stratégie. Il y a les GD qui, comme tu dis, restent sereins. Ils étaient à 11-1. Ils étaient quand même derrière et ils ont gardé le contrôle de cette game. C'est vraiment bien joué de leur part. Mais je pense qu'on ne peut pas attendre autre chose d'une équipe chinoise de savoir jouer contre une strat anti-mage. C'est quand même eux les spécialistes de ce genre de héros. Et là, ils nous prouvent qu'ils savent jouer contre. Il y a plein de nouveaux items qui sont arrivés. Je pense qu'il y a le Refresher de l'Anigma. La Viper a sorti un MKV. Le Witch Doctor a sorti une dagger pour aller poser ses ulti. Donc, le Refresher d'Anigma, ça fait un moment qu'il a, il a en plus 4500 gold en manque. Le Razor, il a quasiment son butterfly. Et j'ai l'impression qu'on a envie de mettre le haut limite côté LGD. Alors là, il faut bien voir qu'ils ont cette raccourde à prendre qui n'est pas importante du tout. Mais voilà, ils peuvent transitionner soit en bas, soit sur le drone. Ça va être en bas. Est-ce qu'on met directement le double ulti Razor ? Ça tombe extrêmement vite. On est en place côté Mousse, mais pas tout à fait quand même. Il va falloir y aller. Si on souhaite défendre ces bâtiments, ils ne vont pas défendre du tout ? Je ne comprends pas bien ce qui se passe là. Ils ont l'air d'être un petit peu AFK. Super étonnant de la part de Mousse qui laisse tomber ici cette tour. Antimage était mort en même temps, c'est peut-être ça. C'est vrai qu'Antimage était mort, mais il avait de quoi buyback ? En tout cas, visiblement, c'est d'essayer de laisser tomber side. Leur objectif, c'est de défendre le dernier side avec un buyback de l'Antimage. Comptez sur les deux vies de l'Antimage. Je pense que tout le monde doit avoir des buybacks côté mousse, sauf les deux supports. Donc, les trois cordes. On doit faire une fight à 5 plus 3, 8. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment bizarre la manière qu'il y a Mouse de réagir. Parce qu'on voit LG des rentrés par le mid. On voit LG qui descend en bas. Il craque le double. Refresher, double tir azor. Donc, voilà. Ils veulent prendre des racks. Ils veulent prendre la T3. Ils sont là pour ça. Eh bien, ils attendent simplement dans la fontaine. Je pense notamment à Piecat qui a Furion. Si vous savez que vous n'allez pas défendre, vous le savez. Il peut être à l'autre bout de la carte. Tu peux commencer à mettre tes nécrous, à mettre tes tréhants. Essayer de gratter peut-être une T3, peut-être des racks de ton côté. Mais il a juste AFK dans la fontaine. C'est vrai que c'est étonnant. Je ne sais pas. Le Rocher encore qu'il est très très cool puisqu'il vient de rip-up à l'instant. On est en train de baiter un peu sur la vapeur. On s'est éloigné quand même de la part de LG. Attention à Link qui est très très décelé là-dessus. Il veut juste avoir stun. Le hex est posé sur Link. Il veut juste avoir du coup prendre un peu le focus. Et on va mettre le black hole avec Agaline qui pop maintenant sur MSN. Le two-by-doctor rebondit bien derrière. On va mettre même le lasso légèrement tôt. Mais ça va être de récupérer. Les Chinois a tué aussi. Le Rocher pour le moment passe. Va être cancel sur sa dagger. Sur le dessus. On va voir chacun va prendre le deuxième black hole de DD. Et là je pense que la game est quasiment finie. On a un TP en haut de la part de l'anti-match qui a buy-back. Et deux pari-quatre. Enforcer du coup deux TP défensifs de la part de LG qui va empêcher les Chinois de courir. Midé finir le throne. Mais là ils vont juste terminer top je pense tout simplement. Puisque Midé bot c'est bien avancer. Ils vont juste suivre la ligne top. Et essayer de voir comment va réagir Mouz qui finalement n'a que deux supports morts c'est vrai. Mais on a eu un buy-back utilisé sur l'anti-match. Même quand je regarde les items du Nature Prophète. Nature Prophète a quand même ex-nécro dagger depuis 20 grosses minutes. 20-25 minutes. Ce qui à mon sens c'est pas normal. C'est pas normal ça va pas évoluer. Il a les mêmes items depuis plus de 20 minutes. Alors qu'en face... Bon il vient de sortir une cuirasse ceci dit. Mais bon. Ce qui compare avec l'évolution du Razor qui est au même niveau que l'anti-match. C'est complètement normal de le voir si haut. Et lui il est full stuff. Enfin lui c'est bon. Son stuff est terminé. La Viper il reste peut-être à changer ses powers très long travel et à racheter un dernier item. Et étonnamment LGD peut assurer avec Roshan. Intéressant. Donc c'est le choix de la sécurité. C'est ça que je vous en parlais tout à l'heure quand on les castait. Dans la game contre... Je ne sais plus qui. Cloud9 il me semble tout à l'heure. Je ne sais plus. Et LGD est une équipe extrêmement safe. Oui. Qui va y aller pas à pas. Bon là notamment gros enjeu. Gros enjeu. Extrêmement gros enjeu. Il y a deux slots. Deux slots pour la suite. Là ils sont quasiment assurés. A moins que Moose batte Newbie et que eux perdent contre Newbie. Voilà c'est ça. Donc à moins qu'il y ait eu un taille avec 1 à 1. Et que ça se joue autant peut-être. On ne sait pas exactement comment c'est prévu. Généralement dans ces compétitions là ça se jouera autant. L'équipe qui aura gagné plus rapidement ces deux games sera qualifiée. Enfin du moins sera comptée devant. Oui. Ici ça va être une fight quand même avec 1 à 1 à 1. C'est deux cheese du côté LGD. Ça va commencer à devenir très 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 difficile pour Moose. Aussi pas beaucoup de réussite dans les team fights pour Moose. Peut-être un peu manque de chance. Est-ce que tu as vu un seul Lucky Shaker en team fight ? Non. Pas énormément. Il est très patient. Mais presque trop patient. D'ailleurs sur la dernière team fight, je ne sais pas si tu as vu, mais ils ont aussi Dolin la Viper. Antimage qui blinque sur cette Viper. Shaker qui met la fissure et qui bloque l'antimage. Ah ouais de l'autre côté. Antimage ne peut pas continuer à l'attaquer. Puis après il continue à courir. Il prend le black hole. Misery vole le black hole d'Enigma. Il voit que l'antimage va se faire all-in. Donc il se dit mince faut que je place mon black hole pour essayer d'empêcher les LGD d'all-in mon anti-image. Et en s'approchant il arrive à la limite du black hole d'Enigma. Il se fait prendre en black hole. Au final ça n'a servi à rien. Il a volé un black hole pour rien. Il a été mourir avec son pote. Et c'est un Enigma avec Refresher. Avec Refresher. Et Aganim d'ailleurs il est en train de prendre le all-in c'est Enigma. Il n'a pas son black hole. On va voir comment est-ce que ça se termine. Puisque pas c'est fait. Avec sur le dessus il va prendre le stun de la part de Witch Doctor. Et a priori il va mourir. Est-ce que Moose peut enchaîner à quelque chose d'autre ? J'ai pas l'impression. On a laissé complètement tomber ce Sutter Shaker. On a l'impression qu'il tombe toujours dans les baits. A chaque fois il s'engage en se disant il doit être seul. Et en fait bah non le mec est jamais en seul évidemment. C'est les chinois. Mais là je me demande même si c'était pas un move un peu désespéré. Bah ils ont fait des espaces en droite mais bon. Oui mais c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'il a sauté. Parce qu'il faut quand même dire que là il... Bon il y avait des... Il y avait des possibilités de back-up. On voyait pas grand grand chose. Il l'était pas non plus avec tous ses bros. Il a mis une ulti sur un mec vite fait. J'ai l'impression que c'était même un move un peu suicide. Peut-être. En se disant bah allez Furion et Aganim qui font split. Ça gagne du temps. Voilà. Ça crée de l'espace. Qu'est-ce qu'on attend côté mousse ? Pourquoi il y a eu du temps ? Bah de semblant pour le buy-back de cet anti-mage qui est très important. Puisque pour l'instant il est en cooldown pendant encore 3 minutes. Donc là on a gagné une minute en gros. C'est ça. Anti-mage qui est très 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 dépendant du cooldown du buy-back pour le moment. Parce que comme tu l'as dit bah il est 6 slots. Il est 6 slots. Son argent lui sert plus à rien. Sur Fata qui va se faire ex. Le lasso cette fois-ci est bien placé. Et cette fois-ci va mourir 91 secondes. Ça c'est important. Et Linima par contre lui en même temps c'est fait all-in en bas. Ah oui. Dans le même temps sur le hex du nation-prophète. Bien joué. Et du coup on va tenter le all-in en bas de la part de mousse. On va forcer LGD à venir défendre. Tellement de stocks sur ce que j'ai autant. Butterfly qui est arrivé sur l'île au passage avec sa Viper. Qui porte aussi l'AEJ. Donc lui lui reste un slot. Et on parlait bah voilà il fallait qu'elle transitionne un peu en mode carré. Elle a revendu son mecha. Et là elle a un stuff qui fait mal. Et qui fait peur. Elle tank aussi énormément. Ça va commencer à devenir très 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 difficile aussi. Pour cet anti-match d'Holing et d'Etarget. Parce que pas de bâcheur. Pas d'avis à bled. Pas de possibilité de lockdown d'une cible. Donc il court. Il court de gauche à droite. C'est bien beau. Mais je pense que ça va devenir très difficile pour lui de... Attention. On a chopé Rabit quand même sur le dessus. On a ex. Il prend énormément de dégâts. Le stun. L'ultime anti-match. Qui est en train de nous faire un comeback. Mais sorti de nulle part. Puisqu'ils ont perdu deux signs. Et qu'ils se réveillent. Alors que... À contre-courant complet. Et regardez. En 10 minutes ils ont pris 15 kagols de retard. Et là ils se disent mais... Mais si on gagnait c'est bien. Et ici on commence à utiliser nos héros. À faire des choses. Ils ont 40 kxp de retard. Et ils sont en train de complètement débloquer la situation en ce moment. C'est super étonnant ce qui se passe. Au final c'est peut-être fini. Pour moi aussi. Rien n'est jamais fini. S'ils arrivent à faire des moves comme ça. Des pick-ups. Peut-être LGD aussi qui relâche un peu son attention constante. Peut-être. Mais j'ai le sentiment que depuis quelques minutes on joue plus son jeu. On les a vus plus split sur le côté. Plus aller remonter les lignes ensemble. Essayer de chercher des pick-ups. Et ça leur réussit tout simplement. On va voir si LGD a finalement réussi à débloquer cette situation. Il ne reste plus qu'un side à prendre. Le problème de ce side c'est qu'il est protégé par cette tour. En haut c'est tour T2 qui protège du coup la tour T3 qui elle-même protège les Rax. Donc il ne doit pas faire comme tout à l'heure en passant par le mid. D'ailleurs il y a une Rax range à 29 HP. On va temporiser tranquillement le retour du Razor. Mais du coup c'était LGD à mon avis. J'ai perdu le timer. Tu peux aller voir le timer d'Eurochamp ? S'il te plaît. Il reste deux minutes sur ce timer d'Eurochamp. D'ailleurs il y a un sacré bug puisque le lasso... Attendez on va faire un truc très simple. Oh non il y a une bataille qui commence. Une bataille qui commence à droite avec Pygax. Il fait engager. On va mettre le Midnight Pulse. Et on va récupérer qu'il passe et toujours caché. Dans les bois, sur le côté. Salut mon gros. Il est en CD de Dagger pour le moment. Donc il ne pouvait pas aider son coéquipier. Oui. Un peu bizarre comme on voit encore l'avant. Il faut peut-être qu'il y a l'attention Lean là. Lean est absolument seul ici. On a le Wojot qui va venir l'aider un peu. L'Ulti Viper qu'il a utilisé. Et honnêtement il pourrait sacrément le haut Lean. Lean qui joue le bluff puisqu'il est absolument seul. Leur Shaker va s'en aller. Et ça va s'arrêter là. Et ça va s'arrêter là. Donc je disais il faut que je fasse petit retour en live. Pour enlever ce bug que j'avais sur la wind. Voilà c'est bon. C'est bon c'est bon. Mais je pense qu'on est au stade où LGD pourrait all-in quelque part. Parce qu'ils ont suffisant d'avance pour dire qu'en fait même si Moose décide de trade inside. Ca va être inside contre le Megacrypt. Donc je pense qu'il pourrait faire ça. Le délire c'est que là ils vont perdre leur AIG. Donc ça va un peu les refroidir. On l'a dit c'est une équipe extrêmement safe. Donc ils ont pas intérêt à faire ce genre de... Enfin ils ont pas envie de faire ce genre de trade. On va voir comment est-ce que... Non c'est sûr. Mais je pense que pendant qu'ils avaient l'AIG ils avaient vraiment un truc à jouer. Je pense qu'ils devaient. Ils devaient comme tu dis se réunir et aller vers l'objectif qui est la dernière Rax mid. Et puis les T4 et le Throne. Ils peuvent se le permettre. Ils ont énormément de stuff sur leur héros. Ils ont deux chees. C'est un truc à noter quand même. Ils ont un chees sur Doc. Ils ont un chees sur Bat. Ils ont l'AIG sur la Viper. Mais maintenant il va run out. Mais... Allez, travel sur anima. Je pense qu'on est en train de se mettre en place. On est en train d'acheter des travel sur à peu près tout le monde. Mais je me demande même au vu du style de jeu. Déjà force save de l'LGD et puis l'enjeu comme on l'a dit. S'ils sont pas en train de se dire on va attendre le prochain roche. Mais le délire c'est que maintenant que l'antimage ait 6 slots. Et qu'ils farment beaucoup plus que leurs adversaires. Je veux dire tout le temps qu'ils passent est gagnant pour eux en fait. Parce que je veux dire ce qui se stuff en face c'est un Nation Prophète essentiellement. Qui a un slot d'E6 slots. Alors que c'est parti en bas sur Rabit. Rabit qui lui aussi est sacrément seul. L'Ultishaker est là par contre. De la part de DD est magnifique. Rabit est tombé assez haut HP. Il va activer son refresh. Il va prendre le black hole de la part de Miseric. Qui a été volé. C'est très bien joué de la part du support danois. On est en train de tuer absolument tous les LGD. Il y a triple kill réussi à récupérer par mousse. Est-ce qu'on peut récupérer un kill derrière ? Je ne sais pas. Probablement ce courrier en tout cas qui devrait être décédé. Même si on réussit un joli petit jupe probablement. C'est bon on va finir par le récupérer. Les LGD qui n'étaient pas en place du tout. Là dessus il y avait 5000 gold dans ce courrier. Je crois qu'il y avait des travel et un shiva ou je ne sais pas trop quoi. Et on va vite aller voir le statut des buy back. Pour voir que le Razor n'a pas de buy back. Il est en cooldown. Non il a déjà un buy back. L'Enigma peut buy back. La battrailleur peut buy back. Mais on se fait peur côté LGD. On se fait peur pour pas grand chose. Et en haut on va prendre la tour T3. Bien joué. C'était bien joué de la part de Mouth. Maintenant je pense que c'est une petite erreur d'avoir craqué le Refresher. En panique un peu comme ça de la part de Razor. Il était très 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 low. Puis au final le Refresher ne lui a servi à rien. Son ulti est passé grosso modo 2-3 secondes. Mais ils sont vraiment en train de reprendre la game mousse là. Ils sont vraiment en train de se remettre bien dans cette game. Surtout après ces team fights en bas. Là ce 3-0 leur fait énormément de bien. Ils savent que le Razor n'a pas de buy back. Là il doit faire gaffe. Il doit faire gaffe rabbit. En fait non. J'ai encore un back qui tombe tant pour moi. Petit misclic. Voilà. Il faut faire très attention là pour moi. Je sais pas. Perso je suis LGD. Je la joue très safe. J'essaie de rester un maximum. Temporiser le buy back du Razor c'est sûr. Je temporise le buy back. J'attends le prochain rush. Du coup le prochain rush sera vraiment là d'ici là encore une fois. Et puis après là il y a un moment où il faut y aller. Parce que comme on l'a dit aussi, ils ont du rat. Ils ont beaucoup de rats. Et ça peut craquer. Ils peuvent craquer à un moment. Et perdre une rack par là. Et finalement perdre la game comme ça. Ils ont une bonne massivité. Ils ont le farm qu'il faut. Ils ont pris je sais pas combien de rush. Un prochain rush. Un prochain rush. Prenez. On prend l'Aigis. On prend le chisant. On a trois chisants l'Aigis et c'est parti. C'est parti. Là on va m'aider on essaie de terminer la game une bonne fois pour toutes. En tout cas il est tendu cette fin de partie. Il devrait peut-être plus tenter des baits si LGD. Parce que finalement on a vu qu'à chaque fois. Mouz n'était pas engagé. Ca fait deux fois qu'il récupère du pick up. Si finalement on tente un bait bien senti avec l'Enigma. Et Luigi Doctor derrière. Ca peut aller assez rapidement quand même. On va voir. Il y a un ex qui arrive maintenant sur ce Rubik. On est à 1h10 de jeu presque. C'est une partie très longue. Et je pense pas qu'elle risque de se terminer tout de suite. Ca peut aller très vite comme ça peut durer longtemps. Ca peut aller très vite c'est sûr. Parce que là on est proche du point de craquage des deux équipes. Il faut bien voir que Mouz a quand même déjà perdu 3 racks sur 6. Donc en mauvais fight et ça peut aller vite. Et de leur côté LGD n'est pas bien exposé sur ses stratégies de speedpush. Donc c'est dangereux. Un in smoke qui est craqué de la part de LGD. Ouais on tente de bait un peu sur la vapeur comme on l'avait dit. Peut-être qu'ils avaient juste plus de smoke en fait c'est LGD. Ouais c'est leur dernière smoke en fait. Elle était en cooldown jusqu'à maintenant. Donc là il faut attendre 8 minutes après pour une nouvelle smoke. Et attention, qui c'est ce point orange sur la minimap ? C'est Paz qui va peut-être se faire cancel ça d'ailleurs. Oh mais met ton flame break avant de blink ! Mais que fais-tu ? Eh TP immédiat de la part de patch. Mais mets là ton flame break ! Ok lui aussi va commencer à faire mal. Ah ouh, il y a un DD bot ! Antimage qui a l'air d'attendre ce DD. Le rush qui est là dans moins d'une minute. Oh là 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 là, il est important ce Roshan. On dit qu'il est important mais on est au point où les gens sont... Enfin je veux dire, chez LGD, il faut qu'ils fassent Roshan. La Bat, elle a déjà un cheese. Bon elle peut prendre un autre cheese. La Viper pourrait potentiellement prendre la Aegis. Bah quoi que non, il vient d'acheter un Mjolnir. Donc elle a plus de slots. Qu'est-ce qu'elle a mis dans le courrier ? Laga. Ok, elle enlève la Ganym pour faire du... Elle enlève le cheese. Elle enlève le cheese, ouais. Ce qui me parait quand même beaucoup plus logique. Donc il y a un cheese en plein milieu de la base. Elle a pas de place. L'Enigma, bah lui non plus, il a pas de place. L'Ujotor, il a de la place mais il va mettre un Aegis chez Henry Jotor. Génial ! Attention la Bat qui va prendre le cheese. Génial ! Elle a chopé. Païcat, elle va pouvoir le ramener au milieu de tout le monde. Je pense que ce... La Bat est mort. Attention à Paz qui se met en place pour l'engager. Il ne trouvera pas d'ouverture et il ne va pas y aller. Et 83 secondes, ça... Encore une fois, je comprends juste pas. Ouais, c'est bizarre. Ça fait... Je pense... Presque une... Peut-être pas une demi-heure, mais 20-25 minutes que l'anti-mage a des travels. Et il est avec sa team. Il est tout le temps avec sa team. Pourquoi ? C'est ça, je comprends pas. Là, par exemple, il devrait être top. Il devrait être top. Il devrait farmer les bois. La team, ils sont à 4 en bas. Donc, c'est une chose. Tu es top. La T3 est déjà tombée. Tu peux prendre ses racks. T'as des travels. Si t'as peur même que, je dirais, la wave de griff se fasse nettoyer, des tréants. On crée des tréants. On met un tréant derrière. Il y a des micros. On peut TP sur des units invoquées qui sont safe. Et je ne sais pas. Je pense que je ne l'ai jamais vu faire un move travel, split et je travel avec ma team ou split et je travel de l'autre côté pour split de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il a ces travels, mais qu'elles ne lui ont pas servi à grand-chose depuis le début de la game. Enfin, depuis qu'il les a. Donc, le stuff a un peu avancé côté mousse. L'anti-mage. Donc, lui, il est full stuff. 12 cagoles en manque. Le problème, c'est qu'il n'a quasiment plus rien à changer. Il devrait, je pense, prendre une abyssale à la place d'un de ses items. Un rush temps. Un rush est en train de tomber, effectivement. On va regarder un oeil là-dessus. La ruine, elle a complété MKB. Et un basheur, ce qui paraît certainement sur un aéro range, puisque là, vous avez seulement 10% de chance de bash. Mais avec l'ulti, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est un disable presque fiable. Alors qu'en haut, la rack strange, on va se faire rack par l'anti-mage. Elle va tomber, cette rack strange. La viper qui a vendu son naga pour prendre l'avis. D'accord. Intéressant. Misérie, donc on l'a dit là. Ex passé, il n'a pas complété grand-chose depuis longtemps. Bah, je suis raché par l'anti-mage. Il va donc faire abyssale. Et il a vendu le tarasque. Donc, du coup, il est tombé à 1800 HP. Le tarasque. Il a préféré garder le butterfly. Ce qui est pour moi très, très discutable. Puisque d'une part, il n'y a pas énormément de right-click en face. Au contraire, il y a beaucoup de dégâts magiques. Tu en as parlé dans le pit de Rochal. Et surtout, parce qu'il y a des hexes. Et quand tu es hexes, tu n'as plus l'évasion. Ah oui, c'est vrai. Donc, très, très discutable, cet achat de… Énormément de disable du côté LVD. Il a un BKB de 10 secondes, presque 10 secondes. Mais il y a aussi beaucoup de disable qui passent au-dessus du BKB. Notamment, c'est le black hole. Le black hole, l'assaut de la batte. Donc, il vaut mieux avoir une… Il vaut mieux avoir 1000 HP en plus que 35% de dodge, je pense. Est-ce que ce qui lui fait peur, c'est peut-être une ulti-dock ? Il faut quand même pas scorer. C'est un énorme DPS à ce stade de la partie. Peut-être. Ouais, non. On est en place pour finir cette game. Non, on va travel back de la part de LVD. On a peur. On va quand même finir, je pense, cette T2 à gauche. Et tout le monde va être en place pour poser la défense. Elle va falloir qu'il va go. Elle a chopé Fata avec ça. Oui, le sourire du jeu de tort à venir. Et Fata qui va tomber. Bon, qu'il est récupéré par LVD. Qui va peut-être perdre. Ceci dit, l'Enigma à gauche. Qui met son black hole. Il va tuer Misery. Il va tuer... Non, il se fait ex ! C'est important, parce que du coup, Misery peut lui voler le black hole. Et Misery va s'en sortir un pour un là-dessus. Et il a tantôt que l'Enigma à puce arrête. Pour pouvoir repartir. C'est important, parce que là, il a le black hole. Il l'a volé pour 300 secondes. Donc ça peut être extrêmement important sur le prochain gameplay. Cura, c'est arrivé d'ailleurs sur le Razor. Qui a dû remplacer un de ses items. Qu'est-ce qui nous a enlevé ce Razor ? Il a enlevé son ex ! Il a enlevé son ex ! Ça part un peu dans tous les sens. Ça part complètement dans tous les sens. Est-ce que tu es d'accord avec ce choix ? Comme je le disais au tout début, pour moi, c'est pas à lui de faire ex. On voit que la batte en A1. Je pense que c'est assez coéquipier de le faire. Je pense que l'Enigma peut-être en A1 en préparation. Pas vraiment. Pas vraiment, et puis il a sacrément full slot. Il a fait à gagner l'Enigma. Ouais, mais honnêtement, les dégâts apportés par cet outil, c'est incroyable. On en a parlé un peu. Vous pouvez mettre double Min Daed Plus. Quand vous mettez le Black Hole, il y a automatiquement Min Daed Plus ajouté. Et vous pouvez mettre celui de votre sort. Donc ça fait quand même 14% de vos HP qui disparaissent par seconde. C'est un truc que j'ai demandé. Parce que Min Daed Plus, concrètement, c'est 11 secondes de durée. Là, on parle dans le monde des Bisounours, le monde où tout va bien dans le meilleur des mondes. Je mets Min Daed Plus. Je mets un Black Hole, machin. Je refraîcheur. Je remets Min Daed Plus. Donc le premier qui durera en seconde devrait toujours être là. J'ulti. Est-ce qu'il se prend 3 Min Daed Plus dans la tête ? Je pense. C'est sacrément énorme. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je pense que personne ici a déjà vu ça. Mais a priori, c'est possible. Il faut bien voir que les pourcentages de HP qui sont enlevés, c'est des pourcentages de HP max. Donc c'est-à-dire que vous prenez le total de HP et vous enlevez 21% de vos pourcents par seconde. C'est ridicule. C'est-à-dire que vous avez un Centaure à 4000 HP. Le mec se fait des pops en 5 secondes. C'est sacré à tester. Je me demande en tout cas si Double Min Daed Plus ce stack. Et je pense que j'irai tester en solo game tout à l'heure parce que ça me trottine dans la tête. Ça me trottine. Attention. Yaoh qui a vu une bonne partie de l'équipe adverse. Il pourrait engager. Et il va décider de partir sur Pay 4. Je rappelle qu'il y a un Black Hole de près sur Misery. Est-ce qu'on va tenter 2 contre 1 H là-dessus ? Non. Encore un très bon kill débloqué par Lava Trader. Est-ce qu'il n'est pas lié aussi avec la durée des games qui s'allonge ? Est-ce que ce n'est pas finalement maintenant qu'elle est forte ? Oui. C'est sûr en tout cas qu'un potentiel de pick-off si fort que Lava Trader apporte en late. Déjà en early, c'est sûr. C'est quelque chose. C'est des kills. Ça permet de snowball. Ça permet de shutdown. Mais en late, c'est ce qui fait toute la différence. Ça passe sur BKB comme tu disais. Ça passe sur BKB. C'est des respawn time de 1 minute jusqu'à même parfois 2 minutes. Ça permet après de push et de prendre les bâtiments. Donc oui, je pense que c'est vrai que la popularité de la BAT, c'est peut-être là que ça se trouve l'explication. Il vient remonter la ligne en bas avec les illus de l'anti-match qui se font des postes. Je pense qu'il y a un problème sur la fonction du match, le mini-maple sur les illusions. On en parlait tout à l'heure avec le Chaos Knight. Pour une fois, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien MSS. Pourquoi il a TP-Fontaine ? Il a TP-Fontaine, oui. Alors qu'il a vu qu'au moment où il a TP, ils étaient 4 bots. Et il a TP-Fontaine pour finalement courir. Là, il est mid. Alors qu'il pourrait déjà être top. Il pourrait déjà être top. Il avait deux brocs qui étaient dans les parages. C'est vrai. Je comprends, mais je trouve que ce n'est pas une très bonne... Enfin, à mon sens, il ne rentabilise pas très bien le potentiel de split du héros. Ce que je dis maintenant, ce n'est plus à 8 farm, honnêtement. Et c'est vrai pour les deux équipes. C'est que ce n'est plus au carry de farm. Le Razor est full stuff. Ça, c'est sûr. C'est fait. La Viper est full stuff. Noël a vendu son mega. Mais elle a 9k gold. Quand elle perd, la Aegis, elle va acheter. Elle va être full stuff. Il est level max. Il a 12k gold. Ça ne sert plus à rien de farm. Restrictement à rien. Le packat pourrait encore virer. Peut-être qu'il y a des crocs à ce stade qui sont plus très utiles. Et encore, pour rat. Là, pour moi... Mais maintenant, c'est le shaker qu'il faut stocker. C'est le rubik qu'il faut stocker. La wind, elle aussi, probablement. Et côté LGD, le dock, qu'est-ce qu'on peut lui faire de plus ? Peut-être un hex en dernier rituel. L'enigma, il est déjà full stuff. Il reste la batte. Mais la batte aussi est full stuff. Donc, on arrive quand même à un point où LGD, ils ne peuvent pas devenir plus forts. Et ça, c'est important. C'est hyper important dans ce stade de Verily late game. Oui. Là, ce n'est même plus du Verily late game. C'est du Verily late game. Après aussi, tout le monde a des buybacks. Tout le monde a des buybacks. Tout le monde a des buybacks. Tout le monde... On garde l'argent pour les buybacks dans un premier temps. Fata. Est-ce qu'il a, lui, par contre ? Il l'a. Et c'est très léger. S'il le tue maintenant, il a 1900 golds. Le Midnight Plus, le Shiva, on sent qu'il est dans le coin. On le trouvera pas. Très bien senti de la part du joueur allemand. On peut passer loin. Qui est venu se cacher. Alors, cette Viper, elle perd la liste maintenant. Qu'est-ce qu'elle va nous acheter ? Dit qu'elle en manque. Ça pourrait être une rapière. Très, très honnêtement. Oui. Elle a très peu de chance de mourir. Et c'est presque le seul bon porteur de rapière avec l'un de ses prophètes et la good runner dans sa vie. C'est sûr. Mais c'est ce qui se met un peu en haut. Montre-nous ce que tu veux acheter. Il y a des chicks dans le courrier. C'est ridicule. On en passe un truc qui m'a remessé ce misérien en haut. Encore une fois, à part, si je me trompe, corrige-moi, Hugo. Le dernier Roshan, la Aegis de la Viper, il a été utilisé ou pas ? Non, il vient de perdre. Il y a une seconde. Il me semble bien. Il me semble bien. C'est… Manta. 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 Pourquoi Manta ? Honnêtement, c'est un excellent item sur Viper parce que tu es tellement tanky que tes illusions sont extrêmement tanky. Elle porte aussi le Corosy Skin. Mais en Verilate comme ça, j'ai du mal à voir l'utilité. Qui ça lui apporte là, concordement ? Je ne sais pas. Est-ce que l'idée, c'est juste de faire ça ? Petite poche ? Ou est-ce que son idée, c'est d'acheter un autre item derrière et d'activer la Manta à chaque cooldown ? Je ne sais pas. Peut-être. Je suis assez sceptique de cet achat. Je m'attendais, je vous le disais, je m'attendais à une rapière de la part de Lean. Donc, faire le choix d'un item à 4500 gold, je crois. À la 78ème minute, quand tu as 10k gold, ça me paraît bizarre. Mais on va voir ce que ça permet de débloquer. Oh, on parlait de la smoke tout à l'heure. Elle est de retour côté LGD. Je pense qu'aucune des deux équipes n'en a plus. Là, vous voyez, il reste 10 minutes avant qu'on en ait une, alors qu'on a loupé un crime. Rubik était caché sur les côtés de la map. Hop, hop. Ah bah, ah ouais. Ah ouais, il est sacrément caché. Et ça, c'est aussi la force de la Batrider, elle a délogé ces idiots qui se cachent dans les coins de la map. Est-ce que ça va permettre de débloquer le push ? Bah non, regarde, il y a déjà des gens qui viennent défendre. Le Witch Doctor est en place pour défendre. La Batrider est en place pour défendre. Ils ont TP tous les deux. Et ça va s'arrêter là. On va TP pour défendre. Du coup, puisqu'on ne veut pas continuer en haut, c'est très important de la part de LGD, de ne pas all-in peut-être là-dessus. Alors qu'on n'a même pas forcé le buy-back de la part du Rubik, que c'est un qui part sur les illusions pour les faire des pop. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème sur la façon dont on marque le mini-alcool sur les illus. C'est pas normal qu'elles meurent aussi vite. Non, ouais, c'est... Bon, maintenant, ce qu'on n'expliquerait pas ça, parce que les illus, bon, on sait bien, elles prennent des dégâts amplifiés. Ouais. Maintenant, au niveau du nombre... Mais je pense que ça en fait dans un sens, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, je me dis qu'au niveau du nombre flat d'HP, c'est la même chose. Ouais, exactement. Et vu que c'est des dégâts max, par rapport à tes HP max, donc ça prend peut-être le nombre que tu voudrais prendre, mais vu que c'est amplifié derrière, tu fonds complètement, quoi. Et du coup, elles se fondent des pop. Mais... Est-ce que c'est vraiment normal que ça fonctionne comme ça ? Je sais pas. Je sais pas. Ça me parait étonnant. Mais attends, on est quand même sur un point très important, parce que là, c'est LGB qui court tout droit. Ils ont monté mini, ils ont monté en bas. Bah, 4 est en place en bas. On est peut-être sur la fin de cette game, puisque le Razor, à venir terminer cette fameuse Rax à quelques HP, le double ulti qui va être activer de la part... Ah non, il a activé Refresher trop tôt ? Ou il avait déjà qu'un seul ulti ? Je ne sais pas. En tout cas, Paz est très très bien placé ici. Derrière l'équipe de LGD, la Windrunner qui va se faire attraper. Attention, elle a pas de buyback. Elle vient de buyback. Et elle va tomber le Tiger Shaker, qui est tombé derrière, sur l'Enigma. On va tenter de all-in Dédé. Par contre, je dis juste qu'on va arriver derrière. Il fait énormément de dégâts. Je vous rappelle, c'est ultime, le Black Ola le temps d'être posé par Dédé. L'anti-mage est mort. L'anti-mage à buyback. Sur le dessus, Paz est en train de mourir. Il n'y a aucun Rath mis en place pour l'instant de la part de Moose. Donc, on va vraiment se concentrer sur leur base, qui est focus. Alors que Paz, lui, termine de mourir. Sur le côté, c'est bon. Le Black Ola a été posé. C'est un contre Black Ola pas miséry. Mais il se fait défoncer par l'ulti Razor, par la buyback. Le Razor qui est probablement en train de mourir. MSS aussi. Le dernier Black Ola qui arrive à finir. Sénigma. Ultra kill de la part de Lynn. Lavanta qui paye. GG annoncé. 80 minutes, 28 secondes. LGD solide. Moose décevant dans sa stratégie. Je pense qu'on en aura assez parlé pendant la game, pour que vous ayez connu notre point de vue là-dessus. Et Naïssa ! Naïssa avancé par DB sur le chat. Je vous rappelle qu'on est dans un tiebreaker avec trois équipes. Deux équipes chinoises, une équipe allemande. Moose, la seule équipe européenne dans ce tiebreaker, qui aimerait bien rejoindre Navi, Liquid et Cloud9, qui sont les autres équipes européennes disponibles pour l'instant dans ce top 10. Et pour ça, il va falloir battre Newbie. Et je pense que c'est le prochain match qu'on va suivre. Logiquement. Logiquement. En tout cas, comme tu l'as dit, LGD, même s'il y a eu des titres à gauche, à droite, sera. Ils ont contrôlé la ligne du début à la fin. Ah, ils sont plus à l'aise dans ce genre de game. Bien joué à eux en tout cas. On se retrouve après une légère pause, le temps que nous, on allait se rafraîchir un peu, puisque une game comme ça, vous sentez bien, ça fatigue légèrement. Ça fatigue. On va repasser juste après sur le salon. Pas de pause salon. Pas de pause salon. On ne repassera pas du coup sur le salon juste après. Ou peut-être d'ici un petit moment. En tout cas, on vous tient au courant de tout ce qui se passe. N'hésitez pas à tweeter sur le hashtag TI4FR pour nous donner des impressions après cette grosse partie. Je sais qu'on avait beaucoup de support de certaines personnes pour Mousse sur le hashtag. Donc, n'hésitez pas à montrer leur support aussi. Il y a quand même deux anciens de chez Sigma. On pense à Paz et Fata. Exactement. Et c'est un peu… Pas les derniers espoirs européens, mais presque, parce que mine de rien, Navi, c'est plutôt CIS. Et les deux autres équipes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, sur le canapé. On a analysé ça. Plus aucune team européenne. Il y a Navi… C'est presque Claude Nail la team la plus européenne, avec Sing Sing, Bonesaison et Pai Lai Dai. Qui, eux, sont… Il y en a un qui est néerlandais, un roumain et un suédois, si je ne me trompe pas. Donc, oui. C'est vrai. On verra. Le dernier espoir de donner un peu de sort européens, je dirais, dans cette compétition, c'est Maos. Mais bon, là, pour l'instant, en tout cas… Il va falloir faire mieux. Mais rien n'est fini encore. Et ça peut encore se terminer en 1-1-1, tout le monde avec une victoire. Ça peut aussi se terminer sur… Et puis, si c'est le timereight qui est pris en compte, il y a quand même une game du Nord. Exactement. Il y a quand même une game du Nord va dans les pattes. Donc, tout est encore à jouer pour les joueurs allemands. On se retrouve après une petite pause. À tout de suite.